La séance est reprise. Monsieur le vice-président, monsieur le ministre Yorana, chers représentants Yorana, journalistes, techniciens Yorana, à vous qui êtes parmi le public, Yorana, bienvenue parmi nous. Donc, nous continuons sur le rapport numéro 99-2008 relatif à un prix de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2007 et affectation du résultat en report à nouveau de l'Institut Louis Malardé. Je demande à notre vice-président s'il a un exposé sur l'économie générale de ce dossier. Monsieur le vice-président, bonjour. Vous avez un exposé rapide sur ce dossier où je passe au rapporteur Maroujo. Donc, je demande au rapporteur de ce dossier de nous donner lecture de son rapport. Madame la présidente, bonjour. Monsieur le vice-président, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs du public, Yorana. Alors, le projet de délibération qui est soumis à l'approbation de notre Assemblée porte donc sur le compte financier de l'Institut Louis Malardé et de l'exercice 2007. En section de fonctionnement, les recettes s'élèvent à 1,198,422,512 francs en hausse de 2 % par rapport à 2006 contre les dépenses d'un montant de 1,349,864,928 francs en augmentation de 8 %, principalement liées aux charges de personnel de plus de 13 % concernant des recrutements dans le cadre des programmes ainsi qu'à la prise en charge de stagiaires. La section de fonctionnement présente donc un résultat négatif de 151,442,416 francs. La section opération capitale, dont les recettes s'établissent à 85,3 3,399 francs, affiche également un résultat négatif de 2,165,719 francs. Il est donc proposé d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2007 sur un déficit de 151,442,416 francs. Le résultat déficit global de 153,608,135 francs vient donc diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui s'établit au 31 décembre 2007 à 421,652,377 francs contre 575,260,512 francs en 2006. Pendant donc acte de ces résultats, les rapporteurs, au nom de la Commission de la Santé et de la médecine traditionnelle, proposent à leurs collègues de l'Assemblée d'adopter le projet de délibération 6 juin. Madame la Présidente, M. le Vice-président, M. le ministre, chers collègues, publics, internautes, journalistes, bonjour. Lors de notre intervention de la séance du 13 mai 2008, nous avions souligné l'importance pour ce laboratoire de recherche de travailler en étroite collaboration avec des partenaires internationaux et de se dégager progressivement des subventions du gouvernement en tant qu'EPIC. À ce sujet, en mai 2005, la Fondation Bill et Melinda Gates a fait donc de 250 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé. Bill Gates finance un projet sur l'éradication des moustiques et l'Institut Malardé va travailler en étroite collaboration avec l'Université de Kentucky. Ce financement d'en bénéficier à l'Institut sera à hauteur de 20 millions de francs ERP. La première phase d'études s'étendra sur cinq ans. Il s'agira de développer un moustique mâle, stérile, qui fécondera les femelles, mais dont les œufs ne seront pas viables. Une autre collaboration que nous avions mentionnée d'ailleurs est celle de la recherche sur la transition alimentaire liée au problème du diabète et de l'obésité. Ce programme se développe avec l'Université du Québec qui perçoit un financement de l'Organisation mondiale de la santé et par ce programme de recherche qui suit son cours actuellement, l'Institut Malardé est affilié à l'OM. Pour 2009, l'Institut a prévu également la mise en place d'un laboratoire P3 destiné à la recherche et au secteur médical. Ce type de laboratoire requiert des normes et des réglementations optimales puisqu'on y fait également des tests ADN. Tous ces éléments portent à croire que l'Institut Malardé développe des coopérations internationales, toutes liées à la réalité environnementale et sanitaire de notre pays. Par le contrat de projet, l'Institut a pour objectif 2009 trois programmes. L'éradication du nonon des marquises, la lutte anti-vectoriale supaya et troisièmement le SIG, système d'information de gestion. Ce nouveau système correspond à l'entrée informatique de données par l'utilisation du GPS, par exemple pour localiser l'état de dingue ou d'autres cibles. L'utilisation du GPS permettra de faire plus facilement des cartographies de la situation sanitaire sur l'ensemble de la Polynésie française, même dans les coins les plus reculés, les vallées ou les villages. Ces trois programmes sont des objectifs 2009 qui s'ajoutent au programme de recherche financé par l'OMS et par la Fondation Bill Gates. J'ai donc souhaité me concentrer ici sur les ambitions de cet institut dont les services peuvent être coordonnés tant au ministère de la Santé qu'au ministère de l'Environnement. Les efforts de cet EPIC pour trouver des financements privés sont tout à fait louables et très encourageants. Dans les suites des résultats au sujet du programme sur la transition alimentaire et dans l'attente de la mise en place du laboratoire P3, nous émettrons un avis bien sûr favorable aux comptes financés de l'Institut Malardi. Voilà, Madame la Présidente, je voudrais ainsi. Marourou, l'intervenant de Toutatou-Aïa. Madame Guilhem. Madame la Présidente de l'Assemblée, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants, Chers publics et internautes, bonjour. De la pose de la première pierre du Farémariri à l'hôteur Stuart, le 1er octobre 1947, à la reconnaissance de la qualité d'établissement public par délibération du 28 septembre 2000, l'Institut de Recherche Médicale des établissements français de l'Océanie est rebaptisé Institut Louis Malardé en 1967, en hommage à son directeur emporté par la maladie en décembre de la même année. Depuis plus de 60 ans, l'Institut offre des services nombreux dans ces deux domaines de prédilection, que sont la recherche fondamentale et les prestations de santé publique, soit deux domaines qui, traditionnellement, coûtent cher à la collectivité. L'ILM finit l'année avec un résultat de moins de 153,608,135 francs et un résultat négatif dans les deux sections. Le fonds de roulement est en constante baisse depuis 2005. Les ventes de biens et prestations de services ont rapporté 773,685,434 francs. C'est bien, mais c'est encore peu pour faire face aux 1,430,000,000 de dépenses annuelles et heureusement que l'Institut bénéficie encore de la subvention d'exploitation versée par le pays. Des crédits sur les contrats de développement et contrats d'objectifs santé, état, territoire, ainsi que des financements et pas. En clair, des ressources propres qui augmentent peu, des financements publics qui diminuent et une forte augmentation des dépenses de fonctionnement. A la lumière des comptes financiers de l'Institut Louis Malardé pour l'année 2007, il apparaît que la situation de cet établissement n'est pas des plus favorables. Bien sûr, le groupe TOTATOAIA se prononcera en faveur de l'adoption de ce projet de délibération, mais l'avenir de cet établissement semble se présenter sous des jours difficiles. Plusieurs problématiques transparaissent de ce compte financier. La première, la plus flagrante, reste bien évidemment le manque de financement de l'établissement. À l'heure où le monde entier traverse cette crise économique majeure dont on parle chaque jour, le gouvernement engage pour l'année 2009 une réduction des dépenses et des restrictions budgétaires globales, ceci afin de limiter le poids de la dépense publique sur l'économie. De fait, les établissements publics doivent participer à l'effort commun et les subventions versées à l'ensemble de ces outils de développement sont au fur et à mesure réduites. Alors, bien sûr, cette baisse des subventions reste problématique. Mais il convient de préciser, et c'est aussi la politique du gouvernement, que les EPIC doivent développer leurs propres ressources. Et c'est le cas de l'Institut Louis Malardy. Or, ces ressources actuelles ne sont pas exponentielles, car dépendantes de la taille du marché. Vaccins et analyses médicales, qui plus est soumise à la concurrence, ne peuvent se développer au-delà du nombre d'habitants que compte la Polynésie française. Il convient donc de créer de nouvelles ressources, de faire appel à de nouvelles recettes. Au regard des échanges en commission avec le directeur de l'établissement, le docteur Patrick Ouell, il paraît que l'établissement tend à s'inscrire dans une telle démarche. Ceci notamment en créant des partenariats avec d'autres universités, lui permettant de disposer de financements de grandes multinationales tels que Microsoft, pour ne citer qu'elles. Il ne faudrait pas pour autant s'arrêter là. Et notre CRS locale devra envisager d'autres ressources de financement plus importantes, ou du moins plus innovantes. Celle qui vient à l'esprit le plus facilement et qui fait l'objet d'études poussées dans le domaine du sport, est bien sûr le mécénat. En l'occurrence, pour ce qui est du domaine de la recherche, en particulier le soutien de fondations privées spécialisées dans la recherche, fondamentales ou appliquées. A travers des conventions de financement, les centres de recherche peuvent bénéficier de subventions pour des programmes spécifiques, mais aussi, certaines fois, pour leur fonctionnement normal. Autre problématique qui se pose à l'établissement, c'est bien évidemment sa ligne de développement future. L'ILM excelle dans le milieu scientifique et a déjà démontré son efficacité, mais sans réellement faire transparaître une véritable politique de développement de la recherche. Si cette politique de développement n'apparaît pas au sein de l'Institut, c'est qu'il ne lui appartient pas d'en être l'initiateur. Ce point a une fois été abordé par les membres de notre groupe au sein de cette Assemblée. C'est aux politiques, aux gouvernements et à nous, mes chers collègues, qu'il appartient de définir nos priorités et nos axes de croissance pour notre recherche locale. Cette politique doit, sur la base d'objectifs précis dans des domaines déterminés, intégrer l'ensemble de nos centres de recherche locaux. IRD, UPF, ILM, SDR, Laboratoire de développement privé, voire même IFREMER et pourquoi pas CNRS, voilà un grand nombre de structures qui semblent quotidiennement travailler chacun dans son coin sans aucune véritable interaction, sans réelle synergie globale. Pôle de compétitivité, pôle d'excellence, sont des termes à la monde. Assurons d'oser déjà la structuration de notre propre pôle de compétences. incitons nos centres de recherche à travailler de concert pour envisager les problématiques qui touchent nos populations sous tous les ombres. Ainsi, un même programme de recherche peut être envisagé sous un aspect technologique par l'IRD, santé par l'ILM et sociologique par l'UPF. Ce n'est bien sûr qu'un exemple pour faire apparaître la multitude de compétences pouvant être mutualisées pour le bénéfice de notre recherche et à terme de notre économie. Car qui dit mutualisation des compétences, dit aussi mutualisation des moyens. Voilà un bon moyen de réduire les dépenses en étant plus efficaces. À terme, une fois ce pôle structuré, il n'en sera plus que plus utile, voire même plus mieux placé pour intégrer un pôle plus global, national, régional ou international. À l'heure où le mot « pandémie » semble être la menace qui nous guette, que la lutte contre tous les vecteurs de maladie s'intensifie pour le bien-être de notre population, à l'heure où nous envisageons les conséquences du réchauffement climatique sur les populations, sachant, mes chers collègues, faire de notre centre de recherche les figures de proue de la recherche internationale sur ces enjeux majeurs de notre siècle, la base avancée de la recherche sur les maladies tropicales ou sur l'impact du réchauffement climatique. Ce développement de notre politique de la recherche ambitieuse, structurée et efficace sera qui peut assurer la mise en valeur de nos chercheurs et la diffusion de leur travail, car nous avons de vraies compétences parmi nos chercheurs qui ne demandent qu'à s'épanouir encore plus au contact de la communauté des chercheurs du monde entier. Et l'Institut Louis Malardé aura bien évidemment son rôle à jouer dans cette histoire. L'histoire de notre développement, l'histoire de notre économie moderne et renouvelée. Je vous remercie de votre attention. Par vous, l'intervenant du groupe UDSP. Oui, Mme Chantal Gallon va intervenir pour le UDSP. Mme Gallon. Merci, Mme la Présidente. M. le Vice-président, bonjour. M. le Ministre, bonjour. Chers collaborateurs. A vous tous aussi, chers publics qui nous regardent aujourd'hui, vous les internautes et vous, chers journalistes. Yorana, bienvenue dans notre assemblée. Et vous aussi qui êtes en face de nous. Je pense que vous êtes des stagiaires. Bienvenue parmi nous. Et chers collègues, Yorana, à vous tous. Voilà donc des interventions, je pense, à la suite de l'écoute de mes collègues. Je pense que nous avons un peu toutes les mêmes idées. Et j'ai bien apprécié d'ailleurs les exemples concrets de ma collègue, Eléano de Parker, qui nous a fait bien sourire. Mais je pense que nous sommes toutes d'accord ce matin, puisque nous n'étions que des femmes, pour nous dire que l'Institut Nuit Malardé doit être soutenu et aidé. Donc, cet examen du compte administratif de notre Institut appelle de ma part un certain nombre de questions. Et je sais que je peux compter sur votre présence, M. le Vice-président et ministre de la Santé, pour que mes interrogations ne restent pas lettres mortes et que des réponses concrètes soient apportées à la direction de l'établissement quant à son devenir. Il s'agit bien ici de définir quelles sont les véritables missions de l'Institut Nuit Malardé. Comment voulons-nous que cet institut de recherche soit le bras armé de la santé publique en matière de veille sanitaire, infectieuse et environnementale, si les efforts entrepris jusqu'à ce jour ne sont pas poursuivis, reconnus et soutenus par les pouvoirs publics ? J'ai bien écouté avec attention les interventions de mes collègues et je suis tout à fait d'accord avec vous, de manière à ce que nous, les politiques, ayons un programme commun concernant cet institut. Pourquoi ? Comment pouvons-nous espérer prétendre à l'excellence et asseoir la crédibilité de l'Institut à un niveau international si le pays ne fait pas déjà confiance à ses propres chercheurs ? Je pense que nous en avons sur le territoire, sur notre Fénois, et que nous pouvons, nous aussi, les soutenir. Alors que l'Université du Kentucky, soutenue par la fondation Bill Gates ou encore l'Université de Brest, le font au travers d'accords sur divers programmes de recherche. D'autres établissements publics territoriaux rencontrent eux aussi des difficultés de financement qui ne cessent de croître chaque année. Et il est vrai qu'il faut peut-être que nous travaillions en synergie avec tous ces établissements qui ont besoin d'être unis, réunis, voire de manière à ce qu'il y ait un programme commun pour que cet institut soit soutenu. Seulement, n'oublions pas que notre institut est la seule unité de recherche du pays. Et si on lui retire ses ressources plutôt que d'investir dans le domaine de la recherche, un certain nombre d'enjeux va se poser pour la Polynésie en termes de développement durable. Et je pense notamment aux problèmes liés aux changements climatiques, tels que la montée des eaux, qui nous concerne directement et qui fera l'objet d'une prochaine résolution de notre Assemblée. Mais il y a aussi l'impact des changements environnementaux sur la santé, avec le risque d'émergence de nouvelles épidémies, sans compter ce que les spécialistes appellent la transition épidémiologique, qui voit les maladies non transmissives venir au premier plan des préoccupations des autorités de santé. Chers collègues, la politique interne de l'ILM est donc aujourd'hui d'essayer, dans la mesure du possible, j'espère que ça ne restera pas dans la mesure du possible, d'obtenir des moyens financiers. Donc je pense que vous m'avez bien entendu, M. le ministre de la Santé, voire M. le ministre des Finances, par le programme de billets de recherche d'initiative internationale. Il faut sans attendre renforcer davantage ce réseau. Et ce rapprochement doit se faire d'abord chez nous, avec l'Université de Polynésie. Pourquoi ne pas faire confiance en nos étudiants, parce que nous avons un potentiel quand même dans notre pays. Ce travail de collaboration est indispensable. Et je sais que nous pouvons compter sur notre nouveau directeur de l'Institut Malardé pour redynamiser cet institut et travailler cette collaboration avec nous, les Polynésiens, d'abord. Ce travail de collaboration est indispensable. Et il permettra, comme l'a dit ma chère collègue Villiamou, de mutualiser les moyens afin de doter, autant que se peut, l'Institut de ressources pérennes. Je crois, chers collègues, que nous devons vraiment nous y pencher, parce que c'est l'avenir de notre Fénois qui est en jeu. Nos chercheurs ne peuvent plus compter uniquement sur la subvention du pays qui ne cessent de s'amenuiser, au même titre que la participation de l'EPAP et d'autres organismes. Cette subvention a pourtant un revenu substantiel à l'Institut et le non-payement de subvention constitue un facteur de déstabilisation important dans sa gestion. Vous avez vu, ce n'est pas la peine que je vous recite les chiffres, puisque vous les avez tous sous les yeux, chers collègues. Et quant à la subvention de l'État, M. le ministre de la Santé, elle est quasi existante, inexistante, à moins que j'ai mal lu mes documents. Elle était de 60 millions en 2005 pour financer des contrats de développement en matière de recherche. Quid de la participation de l'État aujourd'hui dans des programmes de recherche qui nous concernent tous ? De combien est-elle, M. le ministre de la Santé ? Je n'ai rien vu, peut-être que j'ai mal lu, mais vous me donnerez peut-être une réponse plus tard. C'est pour cela, mes chers collègues, comment accepter que l'État ne nous aide plus dans cet institut de recherche ? Il est impérieux que nous trouvions ensemble une solution pour remédier à cela et permettre à notre institut, Louis Malardé, de répondre correctement aux défis qui seront posés à notre société de demain. Prenons conscience du rôle primordial que joue notre institut en matière de recherche, tant au niveau du Pacifique qu'au niveau international. Pour la préservation de notre environnement de demain, j'aime bien quand on parle de notre environnement, de la protection de notre Fénois, mais quand on parle de notre institut, je pense qu'il faut aussi l'aider. Donc, aidons-le dans ces démarches de mutualisation des fonds auprès des laboratoires étrangers, faisant de notre institut un pôle d'excellence en Outre-mer. Aussi, chers collègues, je vous dis, et à vous aussi, M. le ministre, vice-président, que je compte sur les compétences de notre nouveau directeur, M. Patrick Tailleta-Hawel, pour redynamiser cet institut et se faire notre porte-parole auprès de vous pour que cet institut soit un réel, un réel pôle d'excellence en Outre-mer. Voilà. Merci, Mme la Présidente, de m'avoir écouté. Marourou, y a-t-il un autre intervenant, que je m'appelle Momoto, Totato Aïa, Aïta, UDSP non plus ? Je demande au vice-président d'apporter quelques réponses aux interrogations formulées. Marourou. Madame la Présidente, bonjour. Messieurs et mesdames les représentants de notre Assemblée, bonjour. Cher public, cher journaliste, bonjour. Madame la Présidente, moi, je suggère, si vous en étiez d'accord, peut-être de passer à la discussion générale et au fur et à mesure, je vous en ferai les réponses pour... les questions pour y apporter les réponses à ce moment-là. si vous êtes d'accord. Nous passons à la délibération. Madame la Présidente, c'est l'article 1er. Alors, article 1er, le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 1,283,425,911 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 1,198,422,512 francs. Section 2 d'investissement, 85,33,399 francs. Au total, 1,283,425,911 francs. Merci. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Qui est pour ? Anonymité, l'article 1er adopté. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 1,437,034,046 francs, se décomposant comme suit. Section 1 de fonctionnement, 1,349,864,928 francs. Section 2 d'investissement, 87,169,118 francs. Total 1,487,034,034,046 francs. Merci. La discussion est ouverte. Même vote. Article 2 adopté. Article 3. Article 3. Le compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2007 est définitivement fixé. Ainsi qu'il suit. Les recettes de la section de fonctionnement, 1,198,422,512 francs. Les recettes de la section d'investissement, 85,3,399 francs. Pour un total général de 1,283,425,911 francs. En dépense, la section de fonctionnement présente 1,349,864,928 francs. En investissement, 87,169,118 francs. Pour un total de dépense de 1,437,034,046 francs. Le résultat de la section de fonctionnement est un résultat négatif de 151,442,416 francs. La section d'investissement en capital pour un résultat négatif également de 2,165,719 francs. Et un résultat global négatif de 153,608,135 francs. Marourou, pas d'intervention. Même vote. Article 3, adopté. Article 4. Article 4. Le résultat d'exploitation de l'exercice 2007, soit un déficit de 151,442,416 francs, est affecté au compte 110. Report à nouveau en solde de créditeurs 151,442,416 francs. Oui. Même vote. Article 4, adopté. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Marourou, Madame Gallenon. Merci, Madame la Présidente. Je souhaitais poser une question à Monsieur le ministre avant que ce dossier soit clos. à vous, Monsieur le ministre de la Santé et vice-président. Allez-vous demander plus d'aide à l'État pour notre institut de recherche, s'il vous plaît ? Allez-vous solliciter un peu plus notre université de la Polynésie française de manière à ce que nous ayons aussi une niche de chercheurs locaux ? Merci, Monsieur le ministre, pour vos réponses. Marourou, Monsieur le vice-président. Merci, Madame la Présidente. Vous savez tous que l'Institut de Rue-Malardet est un EPIC, un EPIC qui a plusieurs types d'activités, des activités de recherche, mais des activités également en matière de santé publique. son budget est abondé par des ressources propres et ensuite par une participation du pays, plus quelques participations également d'organismes extérieurs pour des programmes de recherche bien spécifiques, et vous avez signalé tout à l'heure les apports financiers de la Fondation Bill Gates, l'Université du Kentucky et d'autres également. Aujourd'hui, le financement de cet institut tourne autour de ces trois types de ressources. Peut-être pour vous informer de l'origine du déficit de 151 millions, il serait bon de vous dire que ça a été une stratégie qui avait été à l'époque imposée par la ministre qui était en charge du secteur, mais de manière tout à fait normale et raisonnable, me semble-t-il, à savoir qu'il avait été demandé un effort à l'Institut de puiser sur son fonds de roulement pour compléter son budget. Et une fois les 153 millions tombés, il restait encore plus de 400 millions au fonds de roulement de l'Institut du Malardé, et c'est pour ça que je disais que Mme Pierre-Fatomon à l'époque, mais si c'est d'ailleurs qu'il s'agit, me semble-t-il, a fait les choses de manière très raisonnable. Cet effort sera encore reconduit pour 2009, pour le budget à venir, et notre directeur de l'Institut, Louis Malardé, est là aussi pour mettre tout en place, pour exploiter au maximum les ressources à notre disposition. Nous avons pas mal de pistes pour nous aider dans le fonctionnement de notre Institut. Nous avons coutume de dire que lorsque nous avons un bon programme de recherche, discuté et approuvé en conseil scientifique de l'Institut, nous n'avons pas trop de difficultés à trouver un financement. Et c'est bien pour ça que nous avons des financeurs extérieurs de nos programmes de recherche, et nous pouvons même aller, puisque vous parlez de l'État, et si nous avons un bon programme de recherche, aller chercher un financement au niveau de l'Agence nationale de la recherche. Ils ont énormément de ressources à ce niveau-là, mais c'est à nous de faire l'effort d'aller leur demander de nous aider et de financer nos programmes de recherche, et je compte sur notre directeur pour le faire. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à vos questions. Je sais également qu'il y a une autre piste pour renforcer en matière de ressources humaines la partie recherche de notre Institut par la venue de deux chercheurs seniors qui seraient financés et l'un par l'IRD et l'autre par Pasteur. Ça devrait se faire incessamment sous peu. Par rapport aux collaborations avec tous les instituts de recherche qui travaillent dans le pays, ceci est déjà d'actualité. Nous travaillons même avec l'Université du Pacifique, de Polynésie française, qui fait partie également de notre conseil d'administration, et nous avons l'intention de mettre en place, hébergé à l'IRD, à Roué, ce qu'on appelle un CIGUA-PAC, qui permettrait la collaboration entre l'Institut du Malardé, l'IRD, mais aussi Pasteur pour travailler sur le projet CIGUA-Terra. Enfin, c'est un projet, c'est un vieux programme de recherche, c'est vrai, mais ce que nous souhaitons, nous, c'est essayer, en tous les cas, de mettre en œuvre des mesures pratiques en matière de prévention, par exemple, c'est-à-dire ce qui veut dire qu'il nous faudrait peut-être essayer de localiser tout ce qui est zone soumise à CIGUA-Terra dans telle ou telle zone de pêche, et informer notre population de ne pas consommer du poisson tiré de cet endroit-là, mais en général, ils le savent déjà. Et améliorer également notre système de diagnostic, nous n'en sommes malheureusement pas à ce que nous espérions à l'époque, à savoir avoir un test de dépistage facile, rapide, pour nous permettre à nous, à la maison, de prendre une petite bande de lettres, par exemple, de réactifs, et avec cette bande de lettres, savoir si le poisson est CIGUA-toxique ou non. Nous n'en sommes pas encore là. Nous avons également, dans l'idée, toujours dans ce programme-là, de chercher des traitements efficaces en matière de CIGUA-Terra, une fois qu'on l'a attrapé. et notre directeur me soufflait à l'instant qu'une autre piste, c'est de voir avec les régions du Pacifique et nous-mêmes, au niveau de la médecine traditionnelle, parce qu'il semble bien qu'il y ait de la médecine traditionnelle efficace en matière de prise en charge de la CIGUA-Terra une fois la maladie installée. Donc, ça aussi, c'est une piste de recherche. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous passons au vote de l'article 5. Même vote. Même vote de l'article 5 adopté pour l'ensemble de la délibération. Même vote. Merci. Nous passons au rapport suivant. Alors, le rapport numéro 100 2008 relatif à un prix de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'établissement pour la prévention. Monsieur le vice-président, vous avez... Je passe directement au rapporteur. Donc, je me demande au rapporteur, madame Emma Maraya, de nous donner l'élection de son rapport. Je vous remercie à la parole. Je vous remercie à la parole. Je vous remercie à la parole. à la parole. Je vous remercie à la parole. Je vous remercie à la parole. à la parole. Par lettre numéro 133 PL du 25 juillet 2008, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'établissement pour la prévention. A la clôture de l'exercice 2007, le compte financier de l'établissement pour la prévention se présente comme suit. En recette, fonctionnement 647 124 579, en investissement 5 113 563, ce qui fait un total de 552 238 142. en dépense, fonctionnement 1 milliard 35 497 074, en investissement 12 569 498, ce qui fait un total de 1 milliard 48 066 572. Le résultat budgétaire en fonctionnement est déficitaire de 388 372 495, en investissement, moins 7 455 935, ce qui fait un total en moins 395 828 430. Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 647 124 579 francs et sont en baisse de 24%, moins 209 116 432 francs par rapport à 2006. Elles se répartissent entre les produits des taxes affectées à l'EPAP pour 364 073 441 francs et nous allons voir l'évolution des taxes affectées à l'EPAP de 2005 à 2007. Sur la taxe de consommation pour la prévention sur l'importation des boissons alcooliques, des boissons sucrées, des sucreries, bières de mâle, boissons sucrées, sirops, confiseries, chocolat et des crèmes glacées, en 2005, 325 387 117, en 2006, 254 435 852, et en 2007, 364 435 336 435 441. La taxe de la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, boissons, sirops et glaces, en 2005, 1 1 1 19 793 225, en 2006, 384 626 577 et 0 en 2007. Droits spécifiques spéciaux de consommation sur la bière, en 2005, 178 475 700, en 2006, 76 457 380, et en 2007, 0. Ce qui fait un total en 2005 de 1 1 623 656 042, en 2006, 715 519 809, et en 2007, 364 073 441. Les produits exceptionnels pour 283 051 138 francs, dont 340 000 francs, concernent la neutralisation de l'amortissement des locaux affectés à l'établissement, et 282 711 138 francs sont issus du reversement des sommes non utilisées par les bénéficiaires de conventions de financement avec l'EPAP. Les décisions de fonctionnement s'établissent à 1 1 35 497 074 francs, et sont en baisse de 37%, soit moins 614 994 000, 8 francs par rapport à 2006. Elles comprennent les dépenses liées au fonctionnement propre de l'établissement pour 66 963 502 francs, contre 62,7 millions en 2006. Elles incluent les salaires et charges sociales pour 54 millions, contre 52,1 millions en 2006, le fonctionnement courant pour 7,8 millions, et les provisions et amortissements pour 5,1 millions. Le financement direct d'action de prévention pour 60,340 517 francs, contre 90,041 481 francs en 2006. Les interventions financières pour une somme totale de 908,193 055 francs, contre 1,497 704 949 francs l'année précédente. Les mandatements ont porté sur des projets approuvés en 2007 pour 288,948,233 francs et des projets des années antérieures pour 619,244 822 francs. Une comparaison avec l'exécution du budget 2006 fait apparaître les conséquences de la réduction des recettes sur le financement des programmes. Une modification de fonds dans les domaines de la santé et de la sécurité routière, dont les programmes sont désormais pris en charge par le pays lorsque ces services mènent les projets. Un ralentissement plus conjoncturel dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et des sports qui s'expliquent en partie par l'incertitude qui pesait sur les nouvelles orientations de l'EPAP. Les recettes d'investissement d'un montant de 5,113,563 francs découlent de l'amortissement annuel des immobilisations corporelles et incorporelles. Les dépenses d'investissement d'un montant de 12,569,498 francs ont permis notamment de financer la modification de la charte graphique du site web dédiée à l'EPAP, soit 374,000 francs. Les travaux d'extension des locaux, 10,671,893 francs. et l'acquisition de matériel 1,183,605 francs. À l'issue de l'exercice 2007, le compte financier de l'établissement pour la prévention présente en section de fonctionnement un résultat de moins 388,372,495 francs. En section d'investissement, un résultat de moins 7,455,935 francs, soit un résultat global négatif de 395,828,430 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. En 2005, 2,747,366,849 francs. En 2006, 1,951,934,798 francs. Et en 2007, 1,556,106,368 francs. Après avoir pris acte de ces résultats, les rapporteurs proposent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la Santé et de la Médecine traditionnelle d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. Marourou, la discussion générale est ouverte. Je demande à l'intervenant de Totato Aya. C'est moi. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, chers publics derrière nous, Mesdames et Messieurs les journalistes, Yorana Tattoporo Teiman. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen du compte financier 2007 de l'établissement pour la prévention. Au-delà de cette approbation des comptes, il est de notre devoir aujourd'hui d'entreprendre nos démarches de réflexion sur le devenir de cet établissement. Que constate-t-on ? Les comptes financiers de l'ÉPAP ont un résultat négatif depuis maintenant trois ans. En 2007, le résultat budgétaire était de 395 millions de francs et ce ne sera probablement guère mieux en 2008. Le fonds de roulement de l'établissement a fondu comme neige au soleil, passant de près de 2,7 milliards en 2005 à 860 millions fin 2008, dont 340 millions disponibles. Quant aux recettes provenant des taxes sur les alcools qui lui sont affectées, le constat est flagrant. Avec la décision depuis 2006 de retirer les taxes sur la production de boissons alcoolisées et de certains produits sucrés, ainsi que du droit spécifique spécial de consommation sur la bière, l'ÉPAP a dû puiser dans son fonds de roulement qui, certes, était conséquent à l'époque. Mais que se passera-t-il en cours d'année 2009, lorsque les dernières réserves seront épuisées, et plus encore en 2010 ? Une mobilisation interministérielle et globale doit se faire de manière concrète, afin de préciser une chose en elle-même, simple, mais si difficile à mettre en place, tant les opinions divergent sur les façons de l'appliquer. Il s'agit évidemment de la prévention et de ses priorités d'application. Je salue la démarche de notre ministre de la Santé d'avoir entrepris un certain nombre de réunions pour définir la politique prioritaire de santé que souhaite mettre en place notre gouvernement. Lorsque je parle de priorité, et à la vue du compte financier en chute libre de l'EPAP depuis plus de deux ans, connaître de manière urgente les missions prioritaires qui seront affectées à cet établissement prend tout son sens. Quelle politique de santé en matière de prévention souhaite-t-on nous mettre en place dans la durée ? La prévention ne se décide pas sur une année budgétaire. Ce sont des programmes sur le long terme, avec des reconductions de crédits nécessaires. Je trouve navrant que l'EPAP soit obligé de freiner des actions mises en place et qui ont montré leur efficacité par manque de subventions. La tâche ne sera pas aisée. Chacun dans son domaine de compétence devra y réfléchir, soumettre son analyse. Mais le plus important est qu'un consensus et une ligne directive commune soient appliqués rapidement. J'espère que l'ensemble de la classe politique de notre pays participera et approuvera cette démarche de réflexion. Il nous faut définir les priorités par secteur, assortis de constats, d'objectifs généraux et opérationnels à atteindre, de déterminer des procédures d'évaluation en termes de résultats attendus et obtenus. Il est réellement nécessaire de connaître l'efficacité des programmes de prévention choisis par le gouvernement. Il nous faut une véritable méthode d'évaluation permettant de privilégier les programmes ayant de bons résultats et réajuster les autres afin de les optimiser. La proposition de la direction de cet établissement de mettre en place des audits pour avoir une grande visibilité en termes d'impact par rapport aux objectifs poursuivis est une bonne initiative. Cela permettra d'avoir une situation précise de la prévention dans certains domaines financés en partie par l'EPA. Cette démarche doit être renforcée et soutenue de la part des autres acteurs de la santé publique, tant en moyens financiers qu'en compétences humaines pour obtenir des résultats rapides et probants. La question que l'on doit se poser, et vous en conviendrez tous avec moi, est de savoir comment trouver en ces temps difficiles un juste équilibre financier entre les différents secteurs économiques, sociaux et culturels. La relance de notre économie en soutenant la commande publique est primordiale, et je soutiens en ce sens la politique budgétaire de notre gouvernement. Je reste cependant vigilante concernant les financements accordés à la prévention et plus particulièrement à l'EPA, car l'année 2009 sera une année charnière pour le devenir de cet établissement. Chers collègues, cette prévention a un coût et il faut s'en donner les moyens. Nous devons redonner une visibilité à l'EPAP. Une refonte de l'arrêté du Conseil du ministre, portant sur ses programmes généraux d'intervention, devra être entreprise afin d'affiner les priorités de la Polynésie française en matière de prévention. Cette refonte ne pourra se faire sans un choix concret de politique interministérielle et globale. En conclusion, je dirais que malgré nos contraintes budgétaires, il ne faut pas oublier que l'EPAP est un outil formidable mis à la disposition des Polynésiens. Bon nombre de pays du Pacifique, comme Fidji ou la Nouvelle-Calédonie, sont extrêmement surpris et envieux de la chance que nous avons d'avoir un établissement spécialisé de prévention. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, chers journalistes, chers internauts. Il y a six mois, nous avons longuement discuté lors du compte financier 2006 de la situation financière de l'EPAP et de la nécessité d'agir de façon interministérielle pour que la prévention se fasse de façon synergique et ultime. Nous avions aussi parlé de l'avant-gardisme de cette structure qui n'existe pas ailleurs. Son existence est vitale et ses actions dans le domaine de la santé et du sport ne sont plus à prouver. Le bilan financier 2007 est peu encourageant et les prévisions 2008 sont dans cette continuité. Comment freiner le fossé qui se creuse entre le coût des nombreux projets de l'EPAP et la baisse régulière de ses recettes ainsi que la baisse constante de son fonds de roulement ? A sa création, l'EPAP bénéficiait de deux grandes catégories de taxes. La taxe sur la production dont la recette annuelle était évaluée de 1 milliard. Cette taxe concernait la production des produits sucrés et de la bière. Les produits de cette taxe ont été supprimés par décision du gouvernement Temaru en avril 2006. L'EPAP bénéficiait aussi de trois types de taxes douanières. Les taxes sur les importations de produits sucrés ou alcoolisés ou sucreries. Les taxes sur les importations de glace et la taxe concernant le droit spécifique de consommation sur la bière. Par décision du gouvernement Temaru loi du pays 2006-12 du 12 avril 2006 56% des recettes de ces taxes sont affectées au budget du pays laissant 44% au budget de l'EPAP. Le bilan de cette mesure est que le total des recettes dont bénéficiait l'EPAP a chuté presque de moitié entre 2005 et 2006. Il faudra donc attendre le retour du gouvernement Temp-Song en avril 2007 qui, par délibération 2007-5 APF du 21 mars 2007 réaffectera les recettes de ces taxes à 100% à l'EPAP. À l'heure actuelle, l'EPAP ne bénéficie plus de ses seules taxes douanières sur l'importation des produits sucrés ou alcoolisés de ces taxes sur l'importation de glace. Pour 2007, cela représente 364 millions de francs. Je rappelle que la décision de sortir le sucre blanc et le lait concentré des produits PPM a eu pour conséquence de contribuer à alimenter ces taxes durant la période d'avril 2006 à avril 2007. Toutes ces agorbaties financières d'un gouvernement à un autre a certes rendu la tâche difficile pour cet établissement qui inscrit ses projets de prévention dans la durée, une durée beaucoup plus longue que celle de l'avis d'un gouvernement polynésien. Les financements accordés à l'EPAP par le pays avaient baissé de plus d'un milliard de francs de 2006 à 2007. L'évolution du fonds de roulement de l'EPAP est aussi parlant. Il est ponctionné depuis 2006 en fonction des résultats moins 795.432.051 francs en 2006 moins 395.828.430 en 2007 et un prévisionnel de moins 695.000.000 de francs en 2008. Il s'établira fin 2008 à environ 861.106.368 francs. Pour information, le fonds de roulement de fin de clôture comprend également les engagements non soldés de l'année à reporter. Ainsi, en 2007, les engagements à reporter étaient de 561.000.000 de francs. En fin 2008, il sera à 519.500.000 francs. Il restera donc au fonds de roulement un montant de 340.500.000 francs qui pourra être employé à équilibrer le budget 2009. Plus concrètement, l'EPAP a pu financer pour 1 milliard 40 millions de projets et cet établissement est malgré tout parvenu à réaliser ce qui avait été planifié. Annuellement, l'EPAP accorde des dépenses supérieures à 1 milliard de francs ESP. En 2009, cet établissement ne pourra compter que sur 470 millions de recettes avec un fonds de roulement pratiquement épuisé, des conventions désengagées, des recettes en baisse, la gestion de l'établissement pour la prévention vire à l'utopie. Un nouveau plan de financement de cet établissement actif et utile devra se faire connaître rapidement. Une mesure concrète qui permettra à l'EPAP de poursuivre sa politique de prévention contre vent et marée. Je vous remercie. Marourou, l'intervenant du groupe UDSP, est-ce qu'il y a un intervenant sur ce dossier ? M. Anderson. Merci, Mme la Présidente. Donc, votre égo. Mme la Présidente. Mesdames, Messieurs du public, les internautes qui nous regardent, chers collègues, aux jeunes en formation aussi, derrière, il y a un an. à la lecture du bilan d'activité de cet établissement, je ne peux que noter l'impression de rigueur qui s'en dégage et je tiens à en féliciter l'établissement. Il serait bien en effet que cette présentation-là soit reprise par tous et je tiens aussi à encourager la démarche engagée pour améliorer l'évaluation des projets car néanmoins sur ce point il y a encore des efforts à faire. Si on peut approuver le compte qui nous est soumis, en revanche, il suscite plusieurs interrogations. Je note que la réduction du montant des taxes affectées à l'ÉPAC a eu pour effet d'affecter des crédits directement à la direction de la santé et à la sécurité routière pour leurs propres actions de prévention. Or, si la sécurité routière en effet n'apparaît plus le secteur de la santé, est encore financée par l'ÉPAC à hauteur de 116 millions, soit 14,4% des dépenses. Pourquoi ces dépenses sont encore là alors que des financements ont été prévus à la direction de la santé pour un montant, si mes informations sont correctes, de 800 millions ? Monsieur le vice-président qui avait en charge de la santé, pouvez-vous m'en dire plus sur cette incohérence ? Peut-on d'ailleurs avoir une vision entière de l'action publique de prévention santé ? Peut-on savoir à quoi ont servi ces 800 millions ? leur efficacité est-elle évaluée aussi rigoureusement alors que c'est le même service qui fait le projet, c'est le même service qui le réalise, c'est le même service qui l'évalue ? De plus, quelle garantie attend que de doubles financements n'existent pas sur des projets identiques ? Il en est de même pour la sécurité routière. Le ministre chargé de ce secteur peut-il nous dire que sont devenus les crédits affectés toujours à de la prévention ? Ces crédits affectés vident l'épave de sa mission de coordination des actions de prévention. Or, chers collègues, nous pouvons constater que l'objectif de la réforme du plan comptable pour l'instauration d'une meilleure visibilité de l'utilisation des fonds publics n'est dans le cas présent pas respecté. Dans le rapport d'activité qui nous est soumis, un peu plus de 60 millions servent à financer des campagnes de communication et je peux lire à la page 6 que cela concerne pour partie des campagnes sur les méfaits de l'alcool et de la toxicomanie ou encore la sécurité routière. Ces opérations ne sont-elles pas financées par les directions du pays et quel en est le coût global ? Quel est le résultat de ces actions et campagnes de communication sur l'évolution des comportements ? On peut voir dans le document des crédits 2007 consacré en investissement et en fonctionnement au site Internet par exemple 1,1 million de francs. Or, quand je me suis empressé de taper www.epap.pf j'ai eu le plaisir d'un joli logo et d'un message « site en construction » C'est un peu cher, non ? On peut voir que les recettes sont en baisse. Avec la réduction des capacités d'intervention financière de l'EPAP, quel va être le devenir des actions de prévention actuellement financées dans les années à venir et notamment en 2009. Quelle solution est proposée à des associations qui ont créé des emplois grâce à ces financements qu'elles ne vont plus avoir ? C'est connu. C'est connu. Investir dans la prévention coûte moins cher que de devoir soigner. Dans ce domaine, je ne vois aucune action de prévention, par exemple en matière de lutte contre les nuisances sonores ou les pollutions diverses qui ont un impact sur la santé de nos populations. L'impact de l'environnement sur la santé physique, psychologique voire mentale est-il intégré dans la politique de prévention du pays ? Des actions conjointes sont-elles engagées ou en projet avec votre collègue chargé de l'environnement ? Enfin, nous en avez parlé, nous en avons parlé récemment dans cet hémicycle. Les changements climatiques, les changements climatiques que notre collègue Minari Galnon a repris aussi dans son intervention ont un impact important sur la santé. Avez-vous déjà anticipé ces effets pour faciliter l'adaptation de nos concitoyens et surtout anticipé pour adapter l'offre de soins à l'évolution forte de certaines pathologies liées aux modifications climatiques, par exemple les allergies ? Madame la Présidente, voici quelques questions que je voulais poser à nos ministres afin de nous éclairer sur la prévention mise en œuvre dans notre pays. Je vous remercie de votre attention. Marourou, beaucoup de questions. Monsieur le Vice-président, vous avez quelques réponses à apporter avant de passer à la délibération ? Merci Madame la Présidente. Vous voulez que j'apporte quelques réponses ou bien on passe comme tout à l'heure ? Allez-y, allez-y. D'accord, très bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous le savez tous, les papes se trouvent dans une situation un peu moins brillante qu'au début de sa mise en place. Ceci, ça je ne vous le rappelle pas non plus, vient du fait que pas mal de taxes affectées à l'EPAP ont été redérivées dans le budget du pays à partir de 2006, ce qui fait qu'au plus beau jour de l'EPAP, nous avions annuellement une recette de l'ordre de 1,5 milliard à 1,6 milliard puisque nous avions alors à cette époque-là des taxes affectées, c'est la taxe sur la production des produits sucrés et bières qui nous rapportait un peu plus d'un milliard, la TCP, c'est-à-dire la taxe sur l'importation des produits sucrés ou alcoolisés et de sucreries qui nous rapportait de l'ordre de 300 millions et la TCP AV qui est la taxe sur l'importation de glace qui nous a rapporté quelque chose comme 20 millions et le droit spécifique sur la consommation de bières qui nous rapportait quelque chose comme 180 millions par an à peu près. Vous savez que la taxe sur la production des produits sucrés et bières de l'ordre de 1 milliard à 1,1 milliard annuel est repartie directement dans le budget du pays que le droit spécifique sur la consommation de la bière est parti à été affecté à l'IJSPF pour l'entretien des installations sportives ce qui fait qu'aujourd'hui les quelques taxes affectées qui nous restent nous ramènent quelque chose comme 470 millions à peu près par an. Cette situation est rendue d'autant plus difficile que le fonds de roulement a été prélevé au fur et à mesure des années d'une part mais d'autre part aussi parce que du fait d'un fonds de roulement enfin de réserve très importante au niveau de l'EPAP l'EPAP est devenue un guichet vers lequel venaient plein mais vraiment beaucoup beaucoup de demandes et qui parfois n'avaient pas grand chose à voir avec la prévention et qui a consommé au fur et à mesure ces réserves. Aujourd'hui nous n'en sommes plus là comme je vous ai dit tantôt maintenant ce n'est plus 1,5 milliard qui nous rentre annuellement mais quelque chose comme 470 millions moins de 500 millions en tous les cas. Je pense que pour 2009 nous allons encore pouvoir subventionner les projets les plus intéressants qui seront apportés à notre niveau vous savez également qu'en matière de procédures toutes ces demandes sont d'abord examinées par un comité technique où sont regroupés l'ensemble des ministères qui bénéficient de ce fonds de l'EPAP puisque la mise en place de ce fonds de l'EPAP je vous le rappelle devait profiter à quelques secteurs comme la santé le social l'éducation la sécurité routière la jeunesse et donc ce comité technique comprend des collaborateurs de tous ces secteurs compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui et de ce qui nous attend demain en matière de ressources de l'EPAP qui pourraient servir au financement des demandes de subvention qui viendront à notre niveau j'ai entrepris comme rappelait madame Maïtélé un travail de réflexion de fonds sur les priorités que devra financer l'EPAP nous n'allons plus pouvoir financer comme un guichet unique n'importe quel projet qui je vous assure parfois on se demande s'il nous revient de financer ces actions là ou pas je me suis rapproché bien entendu de notre ministre des finances qui fait également partie de notre conseil d'administration de l'EPAP et ensemble nous avons dit qu'il nous faut d'abord avoir une politique bien précise en matière de prévention et savoir quelles sont les priorités en matière de prévention qui nous reviennent de financer au travers de l'EPAP et après seulement ce travail effectué nous verrons si les fonds qui sont récoltés par l'EPAP et qui sont redistribués par la suite sont suffisants ou pas et si c'est suffisant tant mieux si ça ne l'est pas nous verrons comment apporter un financement complémentaire à ce moment là voilà en propos liminaire ce que je peux vous dire ce que je vous propose peut-être maintenant c'est de passer à la discussion et je reprends aux questions qui surviendront par la suite Marourou nous passons à la délibération article 1er madame le rapporteur article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement pour la prévention pour l'exercice 2007 est arrêté à la somme de 652 238 142 francs se décomposant comme suit section 1 de fonctionnement 647 124 579 francs section 2 d'investissement 5 113 563 francs ce qui fait un total général de 652 238 142 francs merci la discussion est ouverte madame Lévi Agami merci madame la présidente bonjour à toutes et à tous bonjour aux ministres présents et aux vice-présidents monsieur vice-président j'aurais une question à vous poser par rapport à la prise en charge des financements de certains de certaines associations qui oeuvrent et qui ont une mission d'utilité publique qui sont reconnues d'utilité publique chaque année elles se battent pour récupérer des budgets pour exemple la maison du diabétique l'association Terra Mahora agir contre le sida également sur certaines actions du fareta Mahor est-ce qu'à un moment donné on pourrait envisager de mettre en place des conventions pluriannuelles pour permettre à ces associations de fonctionner et d'être efficaces parce que c'est pas évident quand on est une association avec en plus des responsabilités aussi importantes de devoir se battre pour monter des dossiers chaque année alors qu'on a on est en train de se substituer à la puissance publique donc à un moment donné je crois qu'il faut peut-être alléger les procédures pour permettre à ces associations de pouvoir travailler et d'être contrôlées le temps venu de justifier de l'utilisation des fonds publics mais en tous les cas de leur donner les moyens de pouvoir fonctionner et de continuer à se substituer à la puissance publique donc voilà le sens de mon intervention monsieur monsieur le vice-président je sais que certaines associations sont aujourd'hui reconnues d'utilité publique que certaines souhaitent avoir même une délégation de mission de service public pour pouvoir encore une fois être encore plus efficace ce que je pense que c'est Armel Merceron qui régulièrement dit aux associations que les associations ont une flexibilité ont un temps de réaction qui est tellement intéressant que bien souvent la puissance publique préfère passer par ces structures pour faire des actions sur le terrain je vous remercie de votre attention merci monsieur Giraud Madame la présidente monsieur le vice-président mesdames messieurs ce que je souhaiterais apporter c'est quelques petites précisions pour corriger certaines interventions que j'ai entendues et qui ont tendu à pointer du doigt un peu les décisions qui ont été prises par le gouvernement à l'époque où monsieur Temarou en était le président dans la mesure où ce qui nous a poussé à désaffecter les taxes c'était tout simplement des décisions qui nous ont été un peu imposées on va dire les choses comme ça par les conclusions des différents rapports de la Chambre des Comptes sur l'utilisation des fonds de l'EPAP dans la mesure également où la part la plus importante des ressources de l'EPAP nous proviennent donc de la fiscalité d'une fiscalité affectée il faut savoir que la fiscalité c'est quelque chose qu'on ne prélève pas pour thésauriser ou pour épargner c'est quelque chose qu'on prélève pour véritablement mener une action qui relève d'une politique défendue par le gouvernement en activité et donc suite à ces recommandations de la Chambre des Comptes donc nous avons désaffecté l'EPAP ça ça a désaffecté certaines taxes pour les ramener dans le pot commun et ce faisant on n'a pas pointé du dos pour le gouvernement parce que l'argent a été utilisé autrement peut-être pas dans le cadre de la prévention mais tout simplement dans les actions menées par le gouvernement précédent ça c'est le premier point le deuxième point résulte du fait que nous avions développé alors ce faisant une deuxième façon d'entreprendre la prévention à l'époque on a tout regroupé la prévention dans l'EPAP et puis on laissait le son à l'EPAP de faire ce qu'il voulait alors qu'est-ce qu'il a fait il a fait ni plus ni moins que de conserver les fonds au sein de sa caisse et puis au fur et à mesure qu'il pouvait mener les actions il les menait mais en conclusion de quoi à chaque fois qu'on arrêtait les comptes de l'EPAP on avait des résultats excédentaires démesurés et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui a alerté la chambre des comptes sur la mauvaise utilisation de ces recettes affectées alors donc nous avons pris la décision de demander à chaque ministre d'assurer la prévention des activités qui relevaient de sa tutelle et nous avons donc éclaté en fait toutes ces recettes qui ont été réaffectées dans le budget du pays a été reventilées en fonction des portefeuilles détenus par les ministres concernés et puis bien entendu affectées aux besoins de la prévention de chaque activité qui est relevée de sa tutelle donc ce sont ces précisions madame la présidente que je voulais apporter et effectivement il y a une grande question qui se pose un peu comme celle que vous êtes posée au niveau de la promotion du pays vous savez vous êtes posée de manière assez pointue la réflexion de savoir comment on peut mener la promotion du pays pour développer davantage de touristes et ça nous a valu de nous présenter un budget avec une ligne d'un milliard destiné dévolu donc à cette nouvelle politique que vous semblez vouloir mettre en place à partir de 2009 à savoir promouvoir donc l'image du pays afin de restimuler redynamiser le secteur touristique il en va de même pour la prévention si nous décidons de mettre un coup d'accord mais à ce moment là il faut des mesures à la clé il faut pas dire on va mettre de l'argent là et ensuite après on attend parce qu'en fait c'est le grand problème que l'on rencontre avec tous ces organismes ces satellites périphériques on a affecté de l'argent et puis on leur fait confiance pour mener les actions du pays non il faut mesurer si l'argent qui a été mis en place est en adéquation avec le résultat qui a été appréhendé au départ donc il faut mesurer les objectifs j'aime bien d'ailleurs cette grande phrase du discours de notre président qui dit que nous allons plus raisonner en termes de moyens nous allons raisonner maintenant dans une culture de résultats donc voilà par exemple l'application pratique de cette déclaration du discours du président donc d'accord pour mettre en place les fonds demandés au sein de l'EPA mais à condition qu'on nous donne des pointeurs qui puissent au terme à l'échéance d'une année nous permettre de mesurer si l'action en faveur du diabète a produit ses effets l'action en faveur du RAA a produit ses effets etc de l'obésité et puis voilà toutes les actions de prévention qui sont menées et enfin pour conclure je dirais tout simplement que c'est vrai que nous avons ventilé les crédits que nous avons rapatriés au sein du budget du pays sous les ministres sous la tutelle des ministres concernés par leurs différents portefeuilles mais nous avons conservé quand même l'EPA pourquoi ? parce que nous avons dévolué à l'EPA la vocation d'assurer uniquement et exclusivement la prévention en matière sanitaire voilà madame la présidente pour les précisions à remporter pour madame Algon merci madame la présidente c'est bien que monsieur Giraud se rappelle effectivement à notre assemblée ce qui s'est passé dans le cadre des taxes affectées à l'EPA initialement là j'ai les interventions que j'ai entendues pendant la discussion générale tout le monde demande effectivement plus de moyens à l'EPAP or effectivement il ne faut pas oublier que deux taxes essentielles sur les trois initialement affectées à l'EPAP sont effectivement versées dans le budget général du pays et cela je pense depuis 2006 2007 voilà 2006 voilà et donc alors que les besoins en matière en action de prévention sont de plus en plus importants on vient d'entendre notre collègue madame Lévi-Agami qui parle des associations qui ont du mal à boucler l'année pour le budget moi je partirai plutôt dans le sens de recentrer à nouveau les ressources de l'EPAP et en revanche en revanche il faudra mettre en place ce fameux comité de travail je crois qui est en route pour bien prioriser les différents projets en matière de prévention et surtout surtout exiger un bilan d'étape un bilan d'étape à tous ceux qui en bénéficieront et également mesurer l'impact de ces différentes actions de prévention parce que si nous partons nous continuons dans le sens un peu éclaté comme vient d'expliquer monsieur Gérard je crois que nous n'aurons pas une visibilité globale en termes de politique de prévention dans notre pays chacun va continuer à travailler dans son coin sans qu'il y ait véritablement de passerelle et c'est là notre difficulté dans tous les tous les séminaires ou tous les colloques de réflexion par exemple en matière de solidarité en matière de politique de la famille ce plan médico-social tous les acteurs de ces différents domaines se plaignent de l'absence d'interministérialité de transversalité dans les actions globales entreprises dans notre pays donc je ne dis pas que rien n'est fait mais peut-être qu'il nous faut en termes de méthodologie recentrer à nouveau des financements de l'EPAP et ça a été une grande discussion dans notre hémicycle depuis d'ailleurs où l'équipe de M. Temaru a pris la décision d'éclater donc je pense qu'il faudra y revenir et je voudrais demander à M. le vice-président ministre de la santé est-ce que le pays le gouvernement va poursuivre ce qui a été mis en place en 2006 c'est-à-dire l'éclatement de ces financements ou alors vous allez revenir comme il avait été prévu initialement c'est-à-dire recentrer à nouveau ces moyens auprès de l'EPAP mais avec véritablement un travail d'évaluation parce que je crois que c'est là où il y a un très très gros problème pour mesurer l'impact de ces différentes actions Merci Bonjour M. Buissot Bien, merci Mme la Présidente M. le Vice-président M. le Ministre Mesdames et Messieurs les représentants chers collègues bonjour bonjour également au public qui nous suit et aux amis journalistes Ben écoutez je pense que Mme Algan a dit trop haut ce que nous pensions pour beaucoup d'entre nous ici à Touba nous avions un formidable outil créé pour enfin mener une politique intelligente en matière de prévention en mutualisant finalement les moyens que nous avions un outil un outil que beaucoup de pays regardaient à se créer en Polynésie française et j'ai eu l'occasion trop personnelle d'en parler avec des gens qui ont des responsabilités ailleurs et qui étaient très intéressés par notre approche sur les questions de prévention et d'intelligence dans la définition des objectifs et des moyens pour réaliser les objectifs que nous avions définis il faut rendre à César ce qui appartient à César ce cet établissement public a été créé sous le gouvernement de Gaston de Peus avec comme ministre en charge de ce secteur Amen Merceron et je me rappelle que nous avions tous travaillé au sein du gouvernement sur un cadre clair qui définissait la politique en matière de prévention que ce soit sur le plan sanitaire que ce soit sur le plan je dirais de la jeunesse que ce soit sur le plan même du sport parce que au fait quelle est l'utilité de cette politique sinon faire en sorte que l'homme c'est à dire le Polynésien dans sa société se sente bien dans sa peau et bien se sentir dans sa peau c'est être bien dans sa tête c'est être bien dans son corps c'est être bien dans son environnement familial bien dans son environnement immédiat bien dans la société c'était ça l'intelligence de la création de l'EPAP et pour des considérations purement budgétaires et parce que je me rappelle les discussions que nous avions ici il fallait à tout prix équilibrer le budget du pays on est parti à la chasse pour récupérer des taxes affectées dans des établissements publics rappelez-vous du débat que nous avions et on a sacrifié l'EPAP sur l'autel je les ai mots du terme de la bêtise humaine parce qu'il fallait trouver des équilibres budgétaires non je le dis je le dis et vous savez ici vous avez au sein de l'UDESP des gens qui n'étaient pas d'accord avec vous sur les décisions qui ont été prises je le dis sans attaquer qui que ce soit c'est la politique que nous défendons voilà je me permets de le dire maintenant pour ne pas continuer malheureusement sur la même voie et là j'interpelle le vice-président et tout le gouvernement sur la nécessité très certainement en 2009 de réorienter cette politique et de redonner à l'époque c'est l'aide de noblesse et les missions pour lesquelles nous l'avions créé avec des moyens beaucoup plus importants que simplement permettre sa survie avec 400 ou 500 millions de francs enfin moi ça ne me semble pas très sérieux voilà merci à nouveau monsieur Anderson merci madame la président il est vrai que les papes a durant les dernières années rempli des missions que ce soit en matière d'intégration de lutte contre l'obésité en matière de santé notamment ou d'intégration des jeunes un peu dans nos quartiers défavorisés et devant les millions qui ont été déversés pour stimuler un peu ce tissu ce volet pour intégrer pour soigner pour créer après ces quelques années il est juste de dire que est-ce que l'évaluation qui a été demandée a porté ses fruits est-ce que les jeunes sont mieux intégrés est-ce que la maladie a autant reculé est-ce que des emplois durables ont été créés est-ce que nos jeunes sont moins insistés est-ce que cette maladie ce mal que le Polynésien traîne derrière ces quelques années ont disparu c'est ça que moi j'aimerais aussi qu'on puisse en parler faire l'évaluation des actions qui ont été disons soutenues et subventionnées pour que le monde éducatif le monde de la santé le monde de l'insertion et de la jeunesse on puisse dire que voilà on a subventionné pour tant de millions voilà les résultats qui ont été obtenus il est vrai qu'aujourd'hui bon ben à la limite et je m'en excuse on subventionne juste de l'occupationnel vous voyez madame la présidente bon c'est vrai que les jeunes qui entretiennent des écoles de sport par exemple les mercredis les vendredis après-midi ça peut les stimuler pour un petit temps mais au bout de 3-6 mois de programme sportif le jeune qui encadre d'autres jeunes en difficulté se retrouve à la rue donc c'est pour ça que j'ai demandé est-ce que les emplois qui ont été créés sont vraiment des emplois durables moi je pense pas la feuille de route qu'on a voulu tracer est-ce que ça a vraiment porté ses fruits voilà madame la présidente donc mettre des indicateurs en route griller cette feuille de route suivre toutes les étapes qui ont été demandées bon le bilan que les associations que les groupements disons donnent à la fin oui j'ai bien réalisé mon programme oui mais est-ce que vraiment dans la société ça a apporté vraiment ses fruits on sait que dans toutes les rues dans toutes les rubriques de nos journaux il y a toujours des jeunes qui vont faire des sales coups il y a des vieilles personnes qui se font dérober leur sac à la limite je crois que nos sociétés sont vraiment malades malades mal profonds je sais pas quelle est cette maladie là mais ça allait c'est la course à l'argent plus on subventionne plus on devient malade enfin j'ai cette impression là Madame la Présidente nos jeunes sont toujours dans la rue la nuit sont en train de veiller à faire comment je vais m'en tirer pour faire un sale coup on a dit que c'est la police qui n'est pas assez présente soit mais quel est le rôle des parents on va pas mettre sur le dos à chaque fois de nos enseignants le fait que nos jeunes sont mal sont mal soignés ou sont mal éduqués je crois que c'est ça Madame que un jour avec le politique en général on puisse se retrouver on parlait vraiment du vrai de cette vraie maladie là qu'on a c'est pas peut-être à coup de millions qu'on va réussir à se soigner mais peut-être un choc je sais pas quoi qui viendrait de l'espace du cosmos qu'on va pouvoir enfin se retrouver sur nos pieds ou qu'on puisse dire enfin je vais pas répéter ce qui a été dit voilà on est un tout petit pays je crois que ces petites maladies ça peut se soigner vite mais je sais pas si c'est la bonne occasion de déverser déverser des millions c'est bien qu'aujourd'hui ça passe par là mais bon ben c'est pas c'est pas le seul remède voilà dans la maison Merci Madame Sage Merci Madame la Présidente Bonjour Monsieur le Vice-président Monsieur le Ministre chers collègues chers publics je voulais juste dire qu'il y a 6 mois on a étudié le compte 2006 et tout ce qui a été dit aujourd'hui à 90% l'a été dit a été dit il y a 6 mois que ce soit tout ce qui est relatif à l'évaluation des actions de l'EPAP que ce soit sur les programmes de priorité des missions de l'EPAP sur les procédures de fonctionnement en parlant des convençons pluriannuels pour faciliter le travail des associations subventionnées tout ce qui a été dit aujourd'hui une petite nouveauté je remercie mon collègue Georges Anderson sur le fait qu'on pourrait peut-être subventionner aussi des missions environnement malheureusement on comprend que les budgets sont de plus en plus restreints que maintenant il faut prioriser qu'on ne pourra certainement pas encore élargir le cadre des missions de l'EPAP je dis ça parce que nous sommes en train de voter premier article sur les recettes de fonctionnement et je pense qu'en arrivant fin d'année monsieur le vice-président j'aimerais bien qu'on puisse avoir des réponses à ces questions qu'on se pose depuis plusieurs années maintenant je sais que la tâche n'est pas facile je sais que chacun a ses avis ses opinions il faut regrouper les missions il faut les rendre au ministère à l'enterge vers comme ça d'année en année et c'est toute notre politique gouvernementale en matière de prévention qui paye aujourd'hui ces indécisions et ces allers-retours alors moi je vous fais confiance je vous dis monsieur le ministre trancher présentez-nous les priorités nous serons ravis de pouvoir soutenir votre plan d'action mais qu'on puisse actionner quelque chose en matière de prévention pour 2009 et je reviens sur un point qui est cité dans le rapport de 2007 où à un moment donné on remet un peu en question la notion unique de financeur de l'EPAP c'est-à-dire que l'EPAP devient aujourd'hui une chambre d'enregistrement voire de contrôle de subvention en matière de prévention et point où est l'esprit où est la stratégie en matière de prévention et je pense qu'il faut redonner au-delà des moyens financiers redonner une âme on l'a dit il y a six mois redonner une âme à cet établissement que ce soit un établissement qui soit partenaire du ministère de la santé pour élaborer ensemble une politique en matière de prévention et pas simplement faire des chèques aux associations voilà merci monsieur le ministre merci madame Gallenand merci madame la présidente juste pour insister sur ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure je suis tout à fait d'accord que nous ressentions un peu les missions de l'EPAP c'est-à-dire vraiment travailler pour la prévention et rebondir aussi sur une demande faite par notre collègue Sandra Lévy-Algami concernant les associations je pense à nos jeunes comme l'a dit notre collègue Georges Anderson ne pas toujours accuser soit les éducateurs les parents je pense à nos jeunes à toutes ces associations de personnes qui s'occupent des jeunes de lutte contre la toxicomanie de lutte contre la violence l'agressivité et tout je pense qu'il faut vraiment rendre leurs aides concernant la prévention il faut qu'il y ait une aide pluriannuelle et que ces associations là soient aidées en priorité pourquoi ? nous parlons de tout nous pouvons parler de politique d'idée générale et tout ce que nous voulons mais je pense qu'il faut être concret il faut rendre peut-être à l'EPAP ces lettres de noblesse comme l'a dit notre collègue Jean-Christophe Buissoux mais il faut aussi être concret je crois qu'il faut être pragmatique et se dire qui vraiment aider c'est aider nos enfants c'est aider les jeunes et je pense que monsieur le ministre vous qui êtes aussi vice-président vous pouvez nous apporter de l'aide concernant cette EPAP cette prévention et qu'on arrête de se dire que cette subvention a été dispersée disloqué dans plusieurs dans plusieurs chapitres de manière à équilibrer le budget ce que je vous demande monsieur le ministre là c'est une question est-ce que j'ai bien lu que pour le budget 2009 en annexe 3 tout ce qui concerne les PAC vous l'avez affecté dans le budget des grands travaux c'est une question que je vous pose peut-être que vous pourriez répondre à ma question merci madame la présidente je vais demander donc à monsieur Giraud on suit madame Lévi-Agami et madame Tamar avant de rendre la parole au vice-président monsieur Giraud merci madame la présidente je viens d'entendre l'intervention de monsieur Bissou j'ai l'impression qu'il est complètement amnésique ils étaient au pouvoir en 2007 rappelez-vous début 2007 jusqu'au mois d'avril 2007 je crois au mois de juillet 2007 mois de septembre 2007 donc de janvier à septembre 2007 vous avez rétabli tout ce que nous avions désaffecté de l'EPAP en 2006 droit à l'importation des produits sucrés etc ça a constitué d'ailleurs une impasse de construction budgétaire à fin 2007 pour le budget 2008 alors si avec ça vous pensez que vous n'avez pas assez moi je vous propose une chose procédant par état le milliard de la promotion mettons-le dans l'EPAP faisons de la prévention ensuite mesurons si ça marche à ce moment là on poursuit l'action sinon on désaffecte si c'est une question d'argent et pourtant dans le discours que vous avez prononcé en ouverture de la session vous nous avez demandé de muter d'une culture de moyens à une culture de résultats tout ce que nous vous demandons est-ce que nous avons des pointeurs comme l'a expliqué monsieur Anderson qui vont venir nous dire qu'à fin 2009 on va pouvoir mesurer l'action de prévention en faveur de la délinquance en faveur de la toxicomanie en faveur de l'obésité en faveur de l'alcoolisme il n'y a rien de tout ça donc vaut mieux attendre de renflouer la caisse cet organisme a suffisamment de fonds pour mener ses actions décemment sur l'exercice 2009 donc vaut mieux attendre de mettre en place ces pointeurs de vérification et de mesure de résultats plutôt que d'essayer en 2009 d'approvisionner davantage cette caisse c'est une question qui est fondamentale parce que pourquoi nous nous sommes lancés dans la désaffectation de ces taxes parce que nous avions trois avis d'experts le premier avis en 2004 Deloitte Deloitte nous a déjà mis le doigt dessus en disant attention il y a trop de fiscalité inutilisée dans cet établissement on n'a pas tenu cas la chambre des comptes est venue après la même chose la chambre des comptes et le troisième avis c'est l'AFD j'ai lu même la phrase du rapport de l'AFD lorsque j'ai présenté le budget en 2008 la première fois et c'est à ce titre que j'ai demandé de désaffecter deux taxes de l'EPA vous avez refusé donc vous les avez gardé alors si vous si vous en voulez plus je vous propose un milliard de promotions on va demander à l'état à travers la DGDE qu'on rapatrie enfin apparemment que vous proposez de rapatrier en fonctionnement de nous aider à faire de la prévention à un moment où dans le curatif notamment au niveau de la solidarité l'état est incapable de mettre sa donne Marourou Marourou madame Lévi-Agami merci madame la présidente je voudrais rebondir sur ce que monsieur Anderson disait à propos des jeunes les jeunes c'est pas que des délinquants et des gens qui volent les autres il y a beaucoup de jeunes qui vont très bien en Polynésie heureusement par contre en effet il y a des jeunes qui sont en difficulté donc malheureusement je trouve que avant les élections on se rappelle qui sont les jeunes pour voter et le lendemain des élections on les fait passer pour des délinquants je trouve que l'image elle est un peu restrictive je pense qu'en Polynésie il y a des jeunes qui sont de bonne volonté nous l'avons vu dernièrement avec certaines entreprises qui ont été nommées enfin nominées qui ont été récompensées du côté de Pounavia notamment un jeune Polynésien qui a monté son entreprise qui marche bien c'est ce type d'image aussi à un moment qu'il faut donner aux jeunes l'envie d'entreprendre l'envie de se lancer l'envie d'avoir confiance en son pays et pas juste dire le jeune il a des problèmes il y a des jeunes qui peuvent être des bons exemples pour les autres jeunes et moi je pense que c'est les jeunes qui peuvent parler aux autres jeunes et pour revenir sur ce que Madame Gallon dit elle a tout à fait raison on entend à chaque fois et Maïna l'a dit il y a des choses qui ont été dites il y a six mois on revient dessus moi j'ai envie de dire tournons-nous vers l'avenir regardons ce qu'on va faire après soyons pragmatiques et si à un moment en matière de prévention il faut qu'on donne plus de moyens aux associations qui sont sur le terrain tout en les contrôlant a posteriori faisons-le si à un moment donné au lieu d'éditer des plaquettes on se dit on va peut-être aider les associations de quartier qui sont dans les quartiers un peu difficiles en collaboration avec les maires faisons-le donc je crois qu'à un moment donné on pourra dire ce qu'on veut politiquement mais la réalité elle est là il y a des gens qui sont en difficulté et je crois qu'il est vraiment temps comme disait Maïna qu'on est vraiment des points sur lesquels on peut passer à l'action je crois qu'aujourd'hui c'est notre challenge il n'y aura pas d'élection pendant quatre ans nous sommes là pour travailler et travaillons ensemble dans ce sens je crois que il y a un point sur lequel je trouve que les papes n'intervient pas suffisamment c'est le suicide chez les jeunes monsieur le vice-président il y a un gros problème de suicide chez les jeunes en général les filles arrivent à se rater on va dire mais les garçons prennent des mesures tellement radicales qu'ils ne se ratent pas et il y a un malaise il y a un problème de communication quelquefois pour moi j'ai entendu il n'y a pas longtemps un jeune mais qui était dans une famille très bien il n'y avait pas de soucis et bien parce qu'à un moment donné il a tellement eu peur de rater ses examens de perdre la confiance de ses parents il s'est suicidé et ça les parents ne savent pas comment faire face à ça et c'est là où le phare tamarao a son importance et c'est là où les fonds de l'EPAP sont importants pour faire de la prévention donc c'est ce que je voulais dire et encore une fois faisons confiance à nos associations accompagnons-les et tout en effet en contrôlant l'utilisation des données publiques et arrêtant de dire que les jeunes sont des délinquants les jeunes ils sont comme tout le monde ils ont leur vie et peut-être qu'un jour ils deviennent délinquants parce qu'ils n'ont pas d'emploi et qu'ils n'ont pas d'issue et qu'à un moment donné il faut manger merci Maruru Madame Tama Maruru Préditini Tatou Paatoa Yorane Te Pepe Préditini Yautumamut Aiharera Te Ta Aminoura Te Ta Aminoura Noa Tu We Wa Tau Afrao Noe Yanant Te Ietumuprao Te Tuatapapanei Tatou Ta Proofofua Te Iepu L'établissement pour la prévention a pour mission de promouvoir et de participer à la mise en oeuvre de toute action de prévention dans les domaines relatifs à la santé à l'éducation à la jeunesse à la jeunesse à la famille à la solidarité ainsi que la sécurité routière à la vie aux al Hitler à l'éducation au moins aux aléducation à l'éducation aux aléducation aux aléducation aux aléducation aux aléducation aux aléducation à la gera à la jeunesse à la chaise C'est ce qu'il y a fait. en effet, la seule chose que je l'ai rencontré. Mon ami a dit qu'il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas de la maison, mais il n'y a pas de la maison, mais il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas d'ailleurs de la maison. Il n'y a pas d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et je voudrais également un point qui a été longuement discuté hier, c'est sur le coût de la santé. On a abordé la situation du CHPF hier en disant que les dépenses en matière de santé, ça représente 10% du PIB. Et plus concrètement, 52% du budget actuel dont disposent les trois régimes au sein de la CPS. Donc ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment mis en place les moyens nécessaires en amont, n'attendant pas d'arriver en aval à augmenter l'enveloppe de dépenses de santé gérées par la CPS. Donc c'est extrêmement important et il faudrait peut-être avoir une visibilité globale des financements et des actions en amont et vers le bas. Il faut qu'il y ait une coordination, mais vraiment extrêmement serrée. Merci. M. Fritsch. 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 Ce n'est pas un établissement pour la prévention, c'est l'établissement pour la prévention. Ce n'est pas un établissement pour la prévention, c'est l'établissement pour la prévention, c'est l'établissement pour la prévention. Ce n'est pas un établissement pour la prévention, c'est l'établissement pour la prévention. Ce n'est pas un établissement pour la prévention. Ce n'est pas un établissement pour la prévention, c'est l'établissement pour la prévention, c'est l'établissement pour la prévention. Ce n'est pas un établissement pour la prévention, c'est l'établissement pour la prévention. Ce n'est pas un établissement pour la prévention, c'est l'établissement pour la prévention pour la prévention. Il n'est pas un établissement pour la prévention. Il n'y a pas de maurawea. 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 Il n'y a pas de maurawe. Il n'y a pas de maurawea. Il n'y a pas de maurawea. Non, je pense que c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui, M. le vice-président. Le reste, c'est votre volonté de pouvoir et de vouloir réussir les missions qui ont été dévoilées à l'époque. Voilà ce que je veux dire. La parole est à la somme de la somme. M. le vice-président. 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 portant approbation du compte financier et affectation du résultat de l'exercice 2007 de l'établissement pour la prévention. C'est là que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est parce que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est parce que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est. C'est là que tout le monde prend, rien n'est. C'est ce qu'il y a. Nous avons des gens qui nous ont dit de nous ce que nous avons fait. C'est ce que c'est arrivé ici. Merci. 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 Madame la Présidente, merci. Madame la Présidente, merci. Madame Thomas a posé la question du salaire du personnel Etat qui est à la disposition de l'EPAP. C'est bien ça ? Il s'agit d'un salaire. Pas de salaire, hein ? Pardon ? Pas de salaire. Je n'ai pas demandé le salaire, j'ai demandé qui paye cette... Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui. Oui. Il s'agit d'un personnel détaché de l'Etat vers l'EPAP et c'est donc bien l'EPAP qui paye son salaire. Tout à fait. Et c'est un enfant du pays. Oui. Madame Lana Tetouanoui se préoccupait des îles éloignées. Est-ce qu'ils ont droit au financement de l'EPAP ? Bien entendu, à partir du moment où le projet rentre complètement dans le cadre des financements de l'EPAP, c'est clair que les îles, s'ils ont des associations suffisamment structurées avec un bon projet, peuvent bénéficier des financements EPAP. Pour simple preuve, nous avons des associations, des marquises qui aujourd'hui bénéficient de ces financements de l'EPAP. vous avez parlé également des religions qui sont nos partenaires privilégiés en matière de prévention. Ça, je vous l'accorde. Certaines associations, certaines structures des religieuses sont aidées également. Les CPCV, par exemple, sont très fortement aidés par nous, par l'EPAP pour le subventionnement des camps de vacances ou des choses comme ça. Il suffit que le projet soit bon et il faut aussi qu'on ait suffisamment d'argent pour servir toutes les demandes. Mais la première chose, c'est de déposer un dossier costaud qui rentre complètement dans le cadre des financements de l'EPAP. Je voulais donner suite à la demande de Mme Algan qui m'avait suggéré tout à l'heure de donner la définition de la prévention. Nous avons effectivement longuement réfléchi sur le sujet. Enfin, longuement. Il y a déjà une définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. En fait, la prévention, c'est quoi ? C'est l'ensemble des actions qui concourent au bien-être physique, intellectuel, moral, social de chaque individu afin de lui permettre de bien s'intégrer dans la société. Voilà la définition. Madame la Présidente. Nous allons passer au vote de l'article 2. Même vote. Même vote. Article 2 adopté. Article 3. Le compte financier de l'établissement pour la prévention pour l'exercice 2007 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En recette, section de fonctionnement, 647 124 579. En section 2, opération capitale, 5 113 563, ce qui fait un total de 652 238 142. En dépense, en section de fonctionnement, 1 035 497 074 francs. Section 2, opération capitale, 12 569 498. Total, 1 048 066 572. Résultats en fonctionnement, moins 388 372 495. Section 2, opération capitale, moins 7 455 935, ce qui fait un total de moins 395 828 430. Malheureusement, la discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote. Article 3 adopté. Article 4. Le résultat d'exploitation, soit un déficit de 388 372 495 francs. est affecté au compte. 110 reports à nouveau au solde créditeur, moins 388 372 495 francs. Merci. Même vote. Article 4 adopté. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Madame la Présidente, je voulais juste répondre à ma collègue Sandra. Surtout pas qu'on reste si des non-dits, notamment. Donc, chère Sandra, je voulais juste te rassurer sur ce que j'ai dit auparavant. Donc, je n'ai fait que relever une note, notamment du ministère chargé de la Santé, de la Direction de la Santé, sur la campagne contre les méfaits de l'alcool et de la toxicomanie, qui a eu lieu du 17 au 27 novembre 2008, notamment, et à la page 2, notamment, lorsque j'ai lu que les données 2007 des services de la police et de la gendarmerie ont montré une forte poussée de tous les indicateurs de la délinquance en Polynésie par rapport à la précédente année. Je retiens, par exemple, qu'en matière de délinquance générale, plus 16,51%, délinquance sur la voie publique, plus 17%, violence, presque 25%, etc. C'est ça, j'ai réagi sur cet aspect des choses, en pensant que je dois saluer tous les efforts que nos associations font pour essayer de juguler un peu, de donner de bons réflexes à nos jeunes. Et je salue ce boulot-là, et puis je suis sûr que tous les jeunes sont en voie de réussite. Voilà pourquoi j'avais dit simplement, mais en matière d'environnement aussi, Président, quand je vois en matière d'environnement, on se fait souper moins 65 millions sur le budget de 2008 pour tout ce qui est prévention, traitement de la pollution, communication. Je ne sais pas si on veut vraiment donner les outils pour que nos associations puissent fonctionner pour le bien de notre environnement. Et, bon, je sais bien que, là, il sera interdit de fumer au 1er janvier 2009. Très bien, belle affiche. Je ne sais pas si la loi est passée devant nous. Enfin, on verra peut-être bientôt arriver. Donc, on a fait des affiches avant que le texte soit passé. Bon, voilà, c'est un peu ce que je dis avant de finir. Donc, voilà, Président, il est venu ce que je voulais vous dire actuellement. M. Arourou, nous passons au vote de l'article 5. M. Buisson. Merci. Je n'en ai pas pour longtemps. J'ai une question à poser au ministre des Finances qui est ici. Mais pour que les choses soient claires dans l'esprit de tout le monde, nous allons étudier certainement cet après-midi un collectif budgétaire numéro 3 et figurent, effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure par Edouard Fritsch, des diminutions sur des postes de dépenses. Nous avions la réponse lors de la commission, mais je pense qu'il serait bon que le ministre des Finances puisse éclairer l'Assemblée. Merci. Malheureusement, M. le vice-président, vous avez sollicité donc intervenir. Non ? M. le ministre des Finances. Oui, Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, Yaorana, j'ai effectivement, lors de la commission des Finances, apporté la réponse à cette interrogation qui venait de Tevaro Fritsch, qui s'interrogeait sur pourquoi autant de budgets en diminution de fonctionnement. Et donc j'ai eu l'occasion d'expliquer en commission des Finances tout ce qui est mentionné là. Ça vient justement des budgets de fonctionnement non consommés. Comme vous le savez, la clôture budgétaire en fonctionnement se fait au 30 novembre. Donc tout ce qui n'est pas consommé se retrouve redéployé là, dans ce collectif budgétaire au mois de décembre, en mettant sur du dégrèvement ou des remboursements de frais, de telle sorte à respecter dans la mesure du possible l'annualité 2008, de façon à éviter des écritures sur exercice antérieur. Donc ce qui est fait n'est pas du tout enlevé aux uns et aux autres, mais tout simplement c'est de l'excédent qui viendrait verser dans le budget de 2009. Le fait même de l'anticiper maintenant permet déjà de régler ces écritures d'une manière plus conforme à la comptabilité. Voilà Madame la Présidente. Merci. Nous en reparlerons plus longuement cet après-midi. Monsieur Fritsch. Madame la Présidente, c'est une explication comme une autre, ce que vient de nous donner le ministre des Finances. Mais l'orthodoxie budgétaire commanderait que ces reports se fassent après le compte administratif et que l'on puisse constater la non-utilisation de ces crédits. Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur le ministre des Finances ? En le faisant en cours d'année, qui n'est pas terminé, j'en suis désolé, je suis désolé, mais en le faisant en cours d'année, c'est que vous affichez à notre sens, en tous les cas, le peu d'intérêt que vous attachez et aux associations et à la prévention. Ou alors, vous reconnaissez implicitement que vous n'êtes pas capable de dépenser. Nous allons terminer sur le dossier de l'EPAC, Monsieur le Vice-président. Merci Madame la Présidente. Juste, puisqu'il y a une petite ironie dans la fin de l'intervention de notre ami Georges Anderson sur le projet de loi anti-tabac, c'est ça ? Oui, nous avons dû attendre l'avis du Haut Conseil. C'est un texte auquel je tiens énormément. C'est vrai que j'avais annoncé son application au début de l'année 2009. On va certainement déborder un tout petit peu. Nous avons attendu l'avis du Haut Conseil qui nous a été rendu. Il a fallu que le service prenne en compte quelques remarques pertinentes du Haut Conseil. Je représente ce texte demain matin en Conseil des ministres et ensuite ça vous sera dans la foulée transmis pour examen selon votre calendrier de travail. Mais c'est un texte auquel je tiens énormément. Bonjour, nous allons passer au vote de l'article 5, même vote, l'article 5 adopté, l'ensemble de la délibération, même vote. Malheureux, on va suspendre la séance, on répondra à 13h30 si vous êtes d'accord. Madame la Présidente. Oui. Juste une petite intervention, une petite supplique de ma part. À 14h, je dois... M. Fritsch, s'il vous plaît. Ça vous tracasse énormément ma rencontre avec M. Oscar Temaru. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous tracasse. Je l'ai rencontré. J'espère que le jour où je discuterai avec vous à Papayeté, on ne va pas me dire « Ah, le Tahoeira se rapproche de Tatoaïa ». Je l'ai vu comme deux personnes. Non, Mme la Présidente, je voulais juste demander si c'était possible, dans votre ordre du jour, d'inverser un petit peu l'examen des rapports. Parce que j'ai malheureusement appris ce matin, et c'est aussi quelqu'un que M. Edouard Fritsch connaît très très bien, le décès d'un ami, M. Jean-Pierre Trouillet, qui sera inhumé cet après-midi, et j'aurais vraiment voulu participer aux obsèques. C'est un ami d'enfance, de promotion, un très bon ami. Je n'ai appris son décès que ce matin, et il est inhumé à partir de 14h. Si ça n'est pas possible, tant pis, je n'irai pas aux obsèques, mais je le regretterai. Si vous êtes d'accord, on passera à 13h30 sur l'examen du collectif ? Marourou à 13h30, bon appétit. Sinon, est-ce que je peux proposer une autre solution ? C'est peut-être d'étudier ce rapport maintenant, puisque c'est à ma haute. Nous suspendons la séance, nous répondrons à 13h30, en commençant par le dossier du ministre des Finances. Marourou. La séance est reprise. Donc, comme convenu, nous passons au rapport numéro 108-2008, relatif à un projet de délibération portant modification numéro 3 de la délibération 2008-1-APF du 19 mars 2008, approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008. Monsieur le ministre, vous voulez exposer l'économie générale du projet ? C'est bon. Merci. Sans m'attarder sur l'introduction concernant ce dossier, je voulais simplement préciser que ce collectif numéro 3 a été rendu nécessaire, compte tenu de l'urgence du dossier touchant RTT nuit. Et c'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui de traiter d'urgence ce dossier. Les autres opérations que nous avons introduites dans ce collectif numéro 3 étaient surtout par souci de déontologie en termes de comptabilité pour permettre la passation d'écriture sur les dégrèvements d'impôts dans l'exercice 2008 pour ne pas l'enregistrer en 2009 sur opérations concernant l'exercice antérieur. C'est l'opération principale concernant RTT nuit. Voilà. Je cède la parole au rapporteur. Merci. Bonjour. Madame Parquet, voulez-vous présenter votre rapport ? Par lettre numéro 254 PR du 4 décembre 2008, le président de l'Assemblée de la Polynésie française a transmis en fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification numéro 3 de la délibération numéro 2008-1 APF du 19 mars 2008 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008. Ce projet de délibération a pour objet, en section de fonctionnement, d'abonder pour un montant total de 575 millions de francs la ligne des reversements et restitutions sur un cours direct afin de permettre la comptabilisation d'un dégrèvement au titre d'une affaire contentieuse récemment arbitrée pour un montant important de 695 millions de francs, d'inscrire 160 millions de francs de frais annexes aux contentieux dans lesquels la Polynésie française est partie prenante, dont EDT. Ces deux mesures sont financées par redéploiement de crédits disponibles après le 30 novembre 2008, date limite des engagements en fonctionnement. En section d'investissement, d'augmenter le montant de l'autorisation de programme 51-2006, extension de l'aérodrome de Hiva-Oa pour l'ATR 72 pour permettre l'engagement de travaux urgents, d'autoriser une avance en compte courant d'un montant de 1 milliard de francs au profit de la compagnie aérienne Air Taitinui. La crise économique et financière internationale a des effets majeurs sur l'industrie touristique et oblige la compagnie à rebâtir entièrement le plan stratégique qu'elle avait adopté au mois d'août. Le programme de vol reconstruit pour 2009 anticipe une baisse de la fréquentation de l'ordre de 10 %. Le Conseil d'administration a accepté l'arrêt de la liaison vers Sydney, mais a préféré conserver celle de New York, considérant qu'elle est nécessaire à l'acheminement des touristes de la côte est des États-Unis et à l'acheminement de ceux en provenance d'Europe en haute saison. Compte tenu de ces éléments, le déficit prévisionnel de 2009 se monte à 2 milliards de francs. Par ailleurs, le plan prévisionnel de trésorerie 2008-2009 fait apparaître des insuffisances importantes dès le premier semestre 2009 qui mettrait en péril la continuité de l'exploitation s'il n'était pas pourvu à temps. Afin de répondre aux besoins de trésorerie de la société, il nous est proposé d'inscrire sur les crédits de l'exercice 2008 une avance en compte courant d'un milliard de francs CFP. Une modification a été proposée au sein du projet de budget 2009 pour transformer l'augmentation de capital initialement prévue pour financer les investissements portant sur le renouvellement des cabines en avance en compte courant compte tenu du fait que dans la crise actuelle, les actionnaires privés sont dans l'impossibilité d'accroître leur participation et d'inscrire 230 millions de francs au titre d'une condamnation du pays dans le cadre d'un contentieux d'expropriation. Ces mesures sont financées par transfert de crédits de paiement en chapitre. S'agissant de redéploiement de crédits tant en fonctionnement qu'en investissement, le montant total du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2008 demeure échangé. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des finances d'adopter. Bonjour, la discussion générale est ouverte et je demande un intervenant de tout à tout Aïa. C'est M. Téhké Porlier qui va intervenir pour nous, merci. M. Porlier. Bonjour tout le monde, Mme la Présidente, merci. Lors du dernier collectif voté par notre Assemblée au mois d'août dernier, le gouvernement avait annoncé sa volonté d'assurer une gestion plus dynamique des crédits via, notamment, des collectifs plus nombreux et plus rapprochés dans le temps. Ceci afin d'assurer une meilleure adaptation des crédits publics et une réponse rapide au contexte économique et social ainsi qu'aux différents besoins de la population. Grand bien lui en appris si l'on regarde le contexte international que nous subissons depuis le mois de septembre, des cours financiers qui n'en finissent plus, de nous donner le mal de mer à force de jouer au yo-yo, un prix du baril qui chute là où tout le monde pensait qu'il gravait le plus haut sommet, une économie qui perd la boussole et des consommateurs qui certainement perdent le nord. Rassurons-nous, nous sommes au sud. Et dans ce cadre, notre économie et nos sociétés locales ne sont malheureusement pas en reste. En premier lieu, la compagnie AirTreaty Nomi. Alors il est nécessaire d'avoir des passerelles, des passerelles pour le développement de notre première ressource, qui est le tourisme. Et notre compagnie aérienne avait entamé, dès la fin du mois d'août, une réforme de ses politiques commerciales et stratégiques afin d'assurer son équilibre d'exploitation dès l'année 2009. A force d'optimisme, tout simplement par impossibilité de prévoir l'avenir dans une actualité qui renvoie à leurs études les plus grands économistes et les fondamentaux de la croissance mondiale, l'essentiel est de constater qu'aujourd'hui, toute prévision doit être revue et notre compagnie, pour le moment, est bel et bien dans le rouge. Nous voilà donc avec une urgence qui vient dicter sa volonté et il nous appartient rapidement d'apporter tout notre soutien à AirTreaty Nomi car il en va effectivement de notre ouverture sur le monde et il en va aussi de plusieurs centaines d'emplois. Nous ne pouvons donc faire l'économie de cette nouvelle avance en compte courant d'un milliard. Et c'est l'objet de ce collectif numéro 3 qui nous est présenté ce jour. Saluons ici la collaboration entre le ministère des Finances et l'Assemblée. Saluons également le travail qui a été poursuivi en Commission des Finances puisque ce sujet a rapidement été traité. Saluons notre vice-présidente qui a aidé à inscrire ce dossier à l'ordre du jour de cette séance. Voilà, donc aujourd'hui, cela permettra au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s'imposent. Mais également, il convient à travers ce collectif de couvrir d'autres actions prioritaires parmi lesquelles on retrouve les frais annexes liés à divers contentieux anciens dans lesquels la Polynésie est partie prenante. Pour ce qui est d'ATN, la nouvelle direction générale a commencé à repenser ses fondamentaux. Il s'agit clairement de tout mettre en œuvre pour assurer la pérennité de cette compagnie dans ce contexte de crise internationale. Ceci d'autant que ce type de situation est souvent favorable au développement de marchés de niche. Nous ne pouvons plus faire l'économie d'un développement basé sur le prestige inconsidéré dans un monde où la rationalisation et l'économie deviennent la règle. Et nous ne pouvons plus supporter nos outils productifs sans exiger de leur part une gestion exemplaire et une réelle volonté d'autonomie financière et de développement garanti. La culture de résultats prônés pour cette nouvelle année budgétaire qui s'annonce doit être appliquée à tous nos acteurs économiques. Merci de votre attention. Marourou, l'intervenant de l'UDSP. Il y a un intervenant au niveau de l'UDSP. Monsieur Fritsch. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer de mettre un ton un peu plus intéressé que celui-là qui vient d'entendre. Car je crois que le sujet en vaut le coup. Mais Madame la Présidente, Monsieur le Ministre des Transports Aériens Internationaux, Maître des Finances et Grand Argentier, Mes chers collègues, dans le cadre du projet de collectif budgétaire, le gouvernement nous demande notamment d'avaliser l'octroi d'une nouvelle avance en compte courant d'associés d'un montant de 1 milliard de francs pacifiques au profit de notre compagnie aérienne RTD Nui. Je voudrais vous rappeler qu'en donnant suite à cette mesure, nous porterons ainsi à 5,5 milliards de francs pacifiques le montant total des sommes en capital et en trésorerie versées par le pays au titre de la seule année 2008 afin de permettre à la compagnie de poursuivre son exploitation. Pour votre information, je vous rappelle tout simplement qu'en février, il y a eu une augmentation de capital d'un milliard 140 millions de francs pacifiques dans un milliard du pays. En septembre, il a été fait une avance en compte courant de 2 milliards de francs. En novembre, une augmentation de capital d'un milliard 640 millions dans 1,5 milliard du pays. Et donc, en décembre, en ce moment même, une avance en compte courant de 1 milliard de francs. Cette somme nouvelle, nous dit-on, doit permettre à notre compagnie aérienne et dans l'urgence de disposer de nouvelles liquidités, de faire face ainsi à ces créances exigibles, d'éviter la cessation de ces paiements et de couvrir son besoin de trésorerie. On passe de devenir exsangue jusqu'au terme de l'exercice comptable, de son exercice comptable. En l'état de nos informations, j'observe tout d'abord que la trésorerie en fin 2008 est estimée à 1 milliard de francs pacifiques. Je note ensuite que ce besoin sera plus criant au cours du premier trimestre 2009 et que cette avance devrait y répondre. Il faut remarquer enfin que l'année 2008 devrait se clore avec un nouveau gros déficit estimé actuellement à 4,8 milliards de francs pacifiques, alors que le conseil d'administration de la compagnie estimait en août 2008 dernier ce déficit à 4,1 milliards et pronostiquer un retour à l'équilibre en 2009. Manifestement, cette prévision, pour le moins optimiste, ne sera pas vérifiée en 2009, à moins que le ministre nous confirme le contraire. Aujourd'hui, la compagnie évalue son déficit prévisionnel en 2009 à 2,5 milliards de francs en hypothèse basse, c'est-à-dire en considérant la suppression des lignes New York et Sydney. Dans ce cadre, mesdames et messieurs, nous devrons très certainement consentir en 2009 à une nouvelle recapitalisation pour permettre à notre compagnie de continuer, tout simplement, à opérer encore l'année prochaine. Là encore, je noterai que ne sont pas comprises ici les dépenses nécessaires à un programme de relance de ces activités, d'adaptation et de modernisation nécessaires, on en a un petit peu parlé déjà, sinon impérieux, de ces outils d'exploitation pour demeurer compétitives et toujours présentes sur nos routes de dessert. Tout ceci augure donc à court terme de nouvelles lourdes dépenses qui consommeront des crédits qui nous le manqueront pour répondre à d'autres urgences tout aussi utiles, tant dans le domaine économique, que pour faire fonctionner convenablement nos services publics ou conduire une politique sociale répandant aux difficultés de nos compatriotes les plus démunis, chose qui intéresse au plus près les élus de cette Assemblée. Autrement dit, pour parler français, plus on en met là, moins vous en aurez. Le Tahuéla Huilatira, comme je crois pouvoir le dire, l'UPLD, c'est-à-dire l'UDSP dans son ensemble, a toujours eu le souci d'apporter leur soutien pour aider la compagnie à surmonter ses difficultés et à s'imposer dans notre paysage aérien, parce que nous sommes tous, en fin de compte, à l'origine même de notre compagnie, parce que nous croyons profondément à l'utilité de cet outil pour notre désenclavement, pour le développement de nos échanges et de nos activités touristiques, mais aussi parce que nous avons pleinement conscience que la création de cette société de transport aérien international est une chance fantastique d'emploi et d'épanouissement pour nombre de nos jeunes Polynésiens et parce qu'ATM est un symbole fort de notre autonomie. Dans le même temps, parce que nous estimons aussi être des élus responsables, soucieux du devenir d'ensemble de notre communauté, des grands équilibres de son économie et de ceux de nos comptes publics, comme notre ministre, je pense, soucieux des grands équilibres, nous savons qu'il est de notre devoir d'être équitable entre tous et de nous montrer regardant et exigeant du bon usage qu'il sera fait des fonds publics. C'est pourquoi, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en jeu des sommes aussi importantes, aujourd'hui, on nous demande de débourser un milliard de francs. Là. Ça a commencé il y a quatre jours et aujourd'hui, nous allons débourser un milliard. Nous ne sommes pas de ceux qui souhaitons donner leur vote, monsieur le ministre, sans voir, sans comprendre les effets leviers de la mesure qu'on nous propose, sans exiger de garanties et des efforts partagés. Sur un tel dossier, alors que nous voyons que tant d'argent public a déjà été dépensé, qu'il nous faudra encore certainement mettre lourdement la main à la poche en 2009, comme la Chambre territoriale des comptes, d'ailleurs, nous y incite, à la longueur de ces rapports, nous n'entendons pas raisonner et prendre des décisions par affectivité, par aveuglement ou par facilité. Oui, ce n'est pas parce qu'on constate un déficit dans une de nos entreprises stratégiques et qu'on nous demande de le gommer qu'il faut que nous ne cherchions pas à comprendre ni à nous montrer exigeants ou encore moins à obtenir des garanties que l'argent qui sera donné sera productif d'un mieux durable et concret. Oui, encore, sur un tel dossier, nous ne pensons plus décider dans un sens d'octroi des fonds publics par simple réflexe politique, d'une peur d'un chantage à l'emploi si des mesures d'Astic doivent être prises. Mes chers collègues, c'est notre futur collectif qui est en jeu, pas seulement celui de la compagnie et de ceux qui la servent. Et pour cela, nous devons conditionner notre vote à des garanties de redressement et de bonne gestion de notre opérateur aérien. Car enfin, mes chers collègues, et comme je viens de l'entendre, ce besoin soudain de trésorerie n'est pas né de la seule volonté du Saint-Esprit. Il a des causes, il a des défaillances. Et s'il vous plaît, fût-ce par honnêteté intellectuelle et par devoir de vérité envers nos compatriotes qu'on ne mette pas tout sur le dos de la crise mondiale actuelle, car cela serait trop facile. et en plus, et vous le savez, ce serait faux. Ce serait faux d'affirmer cela. D'autant que je me rappelle et qu'il me souvient encore lors du débat d'orientation budgétaire que nous avons eu ici à l'Assemblée, M. Puchon, notre ministre des Finances, nous avait soutenu ici même que le début de la crise, c'est en 2007 et non en 2008. Les causes du déficit de trésorerie, mes chers collègues, qu'on nous demande de combler de toute urgence, sont internes. Elles sont dans des choix ou des non-choix qui ont été faits ici en Polynésie française et je m'en explique. Ainsi, lorsqu'il y a quelques semaines, rappelez-vous à la présidence, dans le cadre d'une formidable opération de communication, le président du pays, ministre du Tourisme, avec le nouveau président qu'il a choisi pour diriger la compagnie, après avoir fait voter par notre Assemblée un ensemble de crédits pour soutenir notre compagnie jusqu'à la fin du présent exercice, nous avons quand même un peu de mémoire. J'espère que vous l'avez aussi. À la présidence, il réunissait tout le personnel de la compagnie et dévoilait son plan d'action pour son redressement durable. On ne nous a pas dit à ce moment-là qu'il faudrait que nous consentions d'urgence encore et encore une nouvelle rallonge de crédits. Alors, que s'est-il passé durant ces quelques semaines pouvant à ce point annihiler les décisions financières qu'on nous a demandé de prendre pour, soi-disant, mettre notre compagnie à l'abri des aléas financiers jusqu'à la fin de cet exercice ? Eh bien, notre compagnie est d'abord victime de la panne de la panne politique de développement, de notre politique de développement économique, touristique, symbolisée par la chute vertigineuse et continue depuis de nombreux mois de la fréquentation politique. Panne que n'arrange pas la morosité économique mondiale, à l'image de l'arrêt de la venue du navire de croisière le prince Albert. Cette panne provoque un autre effet, celui d'une compagnie qui, sous la dictée du président du pays, maintient depuis plusieurs mois – on en a parlé, on a parté avec certains de votre gouvernement – maintient depuis plusieurs mois des rotations et des capacités en siège sur certaines lignes qui vont largement au-delà de la demande. C'est ainsi que nous faisons voler des avions à perte, là où d'autres compagnies chercheraient à optimiser leur offre au regard de la demande réelle, fût-ce pour ne pas engager des dépenses inutiles. En s'opposant à cet ajustement de l'offre de siège à la demande, votre président accule la compagnie à vivre dans les déficits et le budget du pays à combler les pertes. Ce sont les deux résultats obtenus. vivre dans les déficits pour la compagnie et combler les pertes pour le pays. Cette démarche, mes chers collègues, est une démarche suicidaire. Elle ne sert ni les intérêts de la compagnie ni celles de notre collectivité qui s'épuisent financièrement à remettre constamment au pot alors que, dans le même temps, les autres urgences sont criantes. elle ne sert que l'image du président et de sa majorité qui se berce d'illusions d'une politique qui réussit alors que la navire fait eau de toutes parts. Par ailleurs, et ce n'est pas, mes chers collègues, le moindre des paradoxes, Air Tritinoui est aujourd'hui victime du recul des cours mondiaux du pétrole. On savait et on avait mesuré l'impact négatif des dernières hausses mondiales du cours des hydrocarbures sur l'activité de toutes les compagnies aériennes et sur la hausse dissuasive de la surcharge carburant frappant les billets. On pensait donc que notre compagnie saurait tirer avantage d'un recul sensible des cours mondiaux pour se refaire une santé financière. On sait aujourd'hui que la compagnie n'avait pas anticipé ce mouvement de repli et a négocié sur une longue période un prix fixe de ces approvisionnements à un niveau et vous le savez nettement plus élevé que celui de la conjoncture présente. Avec une activité touristique totalement à tonnes pire régressive depuis plusieurs mois une compagnie contrainte d'entretenir inutilement des surcapacités coûteuses sur des lignes gravement déficitaires c'est la troisième source principale du besoin de liquidité qu'on nous demande instantanément de combler sans être plus exigeants. Sans être plus exigeants. En procédant de la sorte nous ne serions pas ce me semble en tous les cas à la hauteur de nos responsabilités et de notre devoir de vérité tant envers nos compatriotes qu'envers notre compagnie. Nous serions dans du faux semblant nous serions dans de l'hypocrisie. Certes nous apporterions une réponse ponctuelle à la survie de la compagnie et je sais que c'est notre souci à tous que c'est surtout votre souci monsieur le ministre mais pas toutes les réponses qui nous assureraient que l'argent donné le sera à bon escient et le sera durablement. d'autant que monsieur le ministre des finances en commission a bien veillé à nous indiquer que la somme en jeu constituait en vérité un avaloir sur les dotations à verser à la compagnie au titre du budget pour 2009 c'est ce que vous nous aviez dit monsieur le ministre censé c'est à valoir censé normalement financer la modernisation des cabines pour les mettre à niveau de qualité de la concurrence. Or il nous semble évident aujourd'hui que ce programme un enjeu important si l'on est pour aider commercialement la compagnie à s'imposer un enjeu nécessaire pour redresser la tête de la compagnie et bien cet enjeu important restera l'être morte. Il s'agit vous l'avez deviné du renouvellement des sièges de la compagnie de nos appareils. Mes chers collègues et je vais en terminer compte tenu de tous ces éléments dans le brouillard total dans lequel semble se complaire ce gouvernement sur l'avenir de notre compagnie aérienne on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi pourquoi le pays ici se substitue aux banques pour soutenir la trésorerie de l'entreprise pourquoi les banques ne jouent-elles pas leur rôle auprès de la première compagnie polynésienne c'est la première question que je me pose qu'on se pose monsieur le ministre la deuxième question si en accordant la présente avance en compte courant d'associés le gouvernement aubert la suite du programme de relance qui a reçu l'anxion même du président du pays où se trouve alors où se trouve alors la constance de vos programmes d'action la cohérence de l'action gouvernementale est la perspective d'une véritable sortie de crise pour notre compagnie à l'heure à l'heure où les actionnaires privés s'interrogent en l'absence de visibilité avérée à l'heure où ils s'interrogent sur la pertinence des stratégies déployées par la compagnie au titre des augmentations de capital ils ont participé respectivement à hauteur de 140 millions en février et 140 millions en novembre Monsieur le ministre vos réponses précises à toutes ces questions des garanties fortes et tangibles que vous nous donnerez conditionneront le sens de notre vote Mes chers collègues Monsieur le ministre Madame la Présidente je vous remercie de votre attention Merci Madame la Présidente chers collègues il est toujours surprenant de voir un collectif arriver en fin d'année alors plusieurs explications peuvent être données mais je crois que vous êtes le grand spécialiste des collectifs en fin d'année et des collectifs en début d'année j'ai en mémoire un collectif au 4 janvier alors que le budget même de l'année venait juste d'être adopté toujours est-il vous nous avez expliqué donc ce matin qu'il s'agissait donc de crédit au niveau des services non consommés c'est tout à fait l'image de votre action de l'année 2008 effectivement votre présence donc au niveau de la gestion de la gestion de ce pays se traduit par cette disposition du collectif on l'avait évoqué ce matin la situation donc au niveau de la santé 200 millions alors que nous sommes dans des situations difficiles au niveau de la santé je vois également au niveau économique 54 millions alors que le pays traverse une crise économique sans précédent je crois même savoir que des instructions ont été données aux chefs de service pour essayer de reporter toutes leurs dépenses c'est l'année 2009 ainsi donc pour prévoir un tactol de fin d'année c'est quand même incroyable lorsqu'on a la gestion dans le pays mais je dirais que à l'image de ce que nous avons vu comme projet de texte présenté devant cette assemblée je ne suis pas étonné qu'on arrive à une telle situation d'autant que ce qui m'inquiète c'est la formation professionnelle 160 millions en moins pour le CFPA alors que nous avons une antenne qui doit s'ouvrir du côté de Tramont alors qu'on a adopté ici même des dispositions permettant le recrutement véritablement de formateurs on sait que le CFPA a des difficultés on puise dans sa trésorerie dans son fond de roulement alors que c'est le moment justement parce qu'il y a la crise qu'il y a tellement de demandeurs d'emploi de les orienter vers la formation pour qu'ils soient prêts le jour où vous arriverez à nous refaire une relance économique à occuper les postes parce que la compétence est en acquise c'est aujourd'hui il faut tout mobiliser sur la formation de les laisser dans l'oisite je voudrais également revenir sur un point qui était passé rapidement les 160 millions de frères nex au contentieux et on nous cite dans l'EDT monsieur le ministre vous savez que vous êtes le ministre des finances en ce qui concerne la fixation des prix de l'EDT cela revient à votre collègue ministre de l'économie je voudrais quand même rappeler aux représentants de l'assemblée les données relatives à l'EDT c'est une convention du 27 septembre 1960 qu'il a établi 90-91 la mise en place du FRPH pour justement limiter les effets négatifs de la fluctuation des cours des hydrocarbures en 1999 l'EDT qui fait de gros bénéfices s'engage par convention le 6 décembre 1999 à prendre en charge une partie des dépenses du FRPH elle accepte une augmentation du prix du fioul qu'elle achète de 15 francs le litre à 23 francs 25 en 2005 ceci visait à faire payer le prix du fioul au prix du marché sans augmentation du prix de l'énergie et cette fameuse mise en place de la formule de révision des tarifs cette formule devait être visée notamment en 2005-2006 il y a eu quelques modifications également en 2004 où on a baissé la première tranche du tarif depuis 2005 un contentieux s'est ouvert au départ il y avait quand même un accord sur les parties sur la situation de résultat de l'entreprise or qu'est-ce qu'il a été constaté que les résultats dépassaient toutes les espérances je vous rappelle la distribution de dividendes pour une entreprise qui dispose d'une concession publique et bien évident le juge des référés de lui accorder une indemnité de 700 millions au titre du préjudice en raison de la modification des conditions d'exploitation de la concession en septembre 2007 le juge des référés condamne la Polynésie à verser 157 millions au titre du préjudice subi en 2005 et rejette le surplus des demandes de l'EDT en janvier 2008 l'EDT demande à la juridiction administrative de condamner la Polynésie à lui verser une indemnité de 2,3 milliards pour la période 2005 au 30 juin 2007 puis complète sa demande en réclamant 1,5 milliard pour l'ensemble de l'année 2007 bien évidemment l'appréciation de l'EDT sur le préjudice part du principe de cette formule en soutenant le fait que le prix de référence s'établit à 29 francs mais en l'absence d'actualisation de la formule telle la formule a vécu elle avait été signée pour une période le prix de référence est resté à 27 francs pour la période d'incriminer que l'EDT demande il n'y a donc plus juridiquement de formule applicable l'EDT ne peut pas se compter le prix judice pourrait être s'apprécié à 160 millions je disais donc en accord de renouvellement de cette fameuse formule de révision des prix il est permis de penser que la requête de l'EDT n'est pas fondée du moins dans ses pressions chiffrées dans l'hypothèse contraire le niveau de mon débat à l'EDT ne serait pas atteint dans la juridiction et voilà que dernièrement en pleine audience les deux parties se retirent pour ouvrir un droit transactionnel c'est une procédure très particulière et j'en veux pour preuve dans la foulée le conseil des ministres prend un arrêté daté du 13 novembre 2008 un arrêté numéro 1623 CM où il est dit en son article premier que délégation de pouvoir est donnée au président de la Polynésie pour transiger avec la SAUDT sur les litiges tarifaires existant entre le pays et le DT bien entendu le ministre de l'Economie est charge des applications nous sommes en pleine procédure contentieuse on arrête tout et on va à la transaction on peut se poser beaucoup de questions en la matière beaucoup pour ma part si on comprend la formation du prix de cette électricité on sait on sait que le DT consomme énormément le fioul que nous avons que nous importons je parle pas de l'hydroélectricité bien entendu qui est intégré au réseau de l'EDT alors j'ai voulu reprendre les décisions prises par le gouvernement la fameuse hausse du prix des carburants 1er juillet forte hausse la valeur cap du fioul retenue à l'époque était donc de 51 francs 80 centimes en parallèle le gazole était à 81 francs et l'on vendait donc l'opérateur qui commande le fioul facturé donc à l'EDT 53 francs 74 bien entendu le pays se devait d'intervenir par le montant de stabilisation pour justement permettre à cet opérateur d'avoir sa marge car il ne peut pas vendre la perte ou alors le niveau de marge qui lui resterait serait de 2 francs on peut se poser la question opérateur unique produit unique consommateur unique est-ce que la marge justifiée par cette opération ne paraît pas trop élevée d'autant que les niveaux consommés augmentent et le pays intervient à 7 francs je dirais que la marge se situe aux alentours de 8 francs 9 francs du litre ce qui n'est pas peu pour un produit spécifique livré à un seul consommateur dont le volume est assuré il n'a pas de problème de stock tout ce qui commande est consommé et lorsqu'on voit l'évolution au même moment au mois d'or dans la période concernée pour mémoire au mois d'août la valeur du CAF du fioul 58 francs augmente alors que nous avions déjà la baisse au niveau du baril sinon réussi l'exploit à accepter des factures en augmentation vous me direz quand ça arrive aux affaires économiques aux douanes ne connaissons pas l'opérateur qui a fait l'achat sur place on constate sur pièce cela peut se comprendre parce que le gazole également monte à 89 francs alors on se dit le temps que la répercussion se fasse sur le fournisseur donc à Singapour sur la raffinerie il ne faut pas désespérer et là le pays intervient à 13 francs c'est plus de 7 francs modification de la réglementation on ne constate plus la situation des prix tous les deux mois mais tous les mois il faut être au plus juste de la réalité des cours mondiaux c'est ce qu'il avait bien annoncé au mois de septembre nous avons pratiquement le même prix de la valeur CAF 58 francs rien ne bouge on est donc pratiquement à 2-3 mois de l'annoncée de la baisse des cours juillet, août, septembre deux mois Madame Sage vous allez vite comprendre quand on sait que la réglementation oblige maintenant à tenir compte sur un mois et non plus deux mois et donc ça va très vite je vous dis pourquoi parce que au 1er septembre la valeur du CAF du gazole est à 73 francs quelle chute 89,73 le fioul ne bouge pas la première réaction d'un gouvernement responsable du ministre de l'économie de ses services c'est de se poser la question comment sur un produit sur les éducateurs de l'une d'essence et tout on constate une baisse et sur un autre produit qui n'est qu'un dérivé de celui-là la baisse ne se produit pas on ne peut pas se contenter des pièces présentées on est en droit de se poser des questions nous arrivons au mois d'octobre le gouvernement le conseil des ministres continue à fixer les prix des hydrocarbures y compris la valeur CAF le fioul 61 francs ça augmente et ça n'étonne personne le gazole 73 ça baisse et qu'est-ce qui se passe est-ce que le conseil des ministres est une chance d'enregistrement quand même au mois d'octobre on est dans la situation où les cours mondiaux s'est affichée tous les soirs tout le monde suit ça et bien non chez nous on réussit l'exprunt d'augmenter la valeur CAF mais il n'y a qu'on c'est un produit c'est le fioul au mois de novembre ça se maintient toujours 61 le gazole baisse encore le gouvernement va-t-il réagir ? il a fallu attendre le mois de décembre enfin la valeur CAF baisse c'est pour vous dire qu'au mois d'octobre le pays a été obligé de débourser 17 francs du litre pour maintenir ce prix de grond moi je me serais posé beaucoup de questions et je ne me serais pas contenté des factures présentées quand je vois que les autres produits pétroliers sont à la baisse je me serais beaucoup posé de questions sur ce produit là sachant qu'il y a un seul opérateur qu'il est certain de pouvoir vendre son produit et que c'est l'élément essentiel de la détermination du prix de l'électricité à moins que pour le fioul consommé en Polynésie pour le DT il est normal d'attendre 6 mois les répercussions à la baisse de la situation du prix du baril je suppose que quand le baril est à la hausse ça va vite revenir à la hausse on ne va pas attendre 6 mois alors ce sont ces interrogations qui me font dire que quelque part monsieur le ministre on va être à mes consciences il n'est pas temps de reviser cette formule et de dire à l'EDT qu'avec toutes ces méthodes d'amortissement caducité amortissement comptable fiscal il est peut-être temps de restituer un peu de cette richesse qu'il s'accapate à l'adresse du pays et d'avoir un prix de l'électricité plus supportable c'est l'un des fondements même de la consommation dans les entreprises vous avez beau agir par ailleurs dans votre plan de relance c'est un facteur important en ce qui m'inquiète c'est que le seul moyen sur lequel vous soyez actuel à faire baisser le prix de l'électricité c'est de verser davantage les semenciers de l'EDT en abaissant pour s'amplir du fioul alors qu'on sait que l'EDT en range vous pouvez pas demander aux Polynésiens de se serrer la ceinture sans demander à l'une des entreprises les plus florissantes de ce pays de ne pas participer au regressement de ce pays c'est cela qui m'inquiète c'est cela alors quand je vois vos dispositions dans ce collectif et pourquoi ce droit transactionnel la transaction a porté sur combien on serait quand même en droit d'avoir le chiffrage personnellement je ne suis pas convaincu que nous ayons réalisé une bonne affaire en faisant la transaction je ne suis pas convaincu d'autant que le prix de l'électricité n'a pas baissé lorsque nous étions au gouvernement nous avons pris en place au niveau de l'approvisionnement sur le service de transport maritime instructeur qui a permis d'abaisser les coûts de transport je crois qu'il est temps d'aller également voir chez l'opérateur se place près de la finie combien coûte véritablement le prix des hydrocarbures car vous savez qu'il y a des majors il y a des cirprimes qui se font et on ne peut plus se contenter de la présentation d'une facture ici en disant voilà le prix que j'ai payé sinon il faudra m'expliquer pourquoi les autres hydrocarbures baissent et pas celui-là en conseil des ministres vous ne pouvez quand même pas laisser le ministre de l'économie vous expliquer ça donc c'est vous qui payez ensuite vous vous rendez compte vous êtes donc obligés dans ces conditions de dire je maintiens le prix fort sur l'essence et le gaz pour payer la non-baisse du prix de la valeur cap du fioul quel exercice quel exercice quel exercice je suis certain que vous allez me trouver une solution en début d'année 4 janvier collectif allez hop prenez ça si vous souhaitez faire des réformes attaquez-vous au coeur du problème et de grâce prenez l'énergie sous votre coupe Marourou nous passons à la délibération monsieur le ministre excusez-moi merci merci madame la présidente les deux dernières interventions que je viens d'entendre sont très intéressantes d'abord je vais apporter quelques informations complémentaires concernant l'intervention d'Edward Fritsch qui a été une intervention très nourrie très travaillée qui connaît bien son dossier et c'est pour cela que c'est intéressant effectivement de pouvoir partager ce débat concernant RT Tini que nous connaissons tous et que nous voulons tous sauver cette compagnie si nous sommes là aujourd'hui nous ne sommes plus dans la phase de la réflexion nous sommes dans la phase de l'action pour sauver une compagnie pourquoi le pays se substitue aux banques à aucun moment le pays ne cherche à se substituer aux banques tout simplement parce que les banques ne veulent plus faire de l'avance en compte courant à RT Tini et dans ce cas là nous sommes dans l'obligation de sauver cette compagnie au cours du conseil d'administration d'ATN tenu le 27 août 2008 un plan d'action stratégique avait été arrêté pour la compagnie comprenant des choix de programmes de vol de politique commerciale et d'alliance ainsi que des propositions de programmes d'investissement pour la rénovation des cabines et le renouvellement à long terme de la flotte de la compagnie de ces choix découler un compte d'exploitation prévisionnelle pour l'exercice 2009 ramené à l'équilibre et une analyse de la situation prévisionnelle de trésorerie de la compagnie permettant de garantir la pérennité en 2008 et au premier semestre 2009 de la solvabilité de cette dernière grâce aux apports de trésorerie des actionnaires alors budgétés à la perspective de la mise en place d'autorisation de découvertes bancaires des événements multiples s'envenaient ces dernières semaines modifier en profondeur les cadrages d'exploitation et de trésorerie envisagés en septembre 2008 les éléments sont les suivants d'abord la crise mondiale intervenue depuis le mois d'octobre on parle de la crise financière a profondément aggravé la crise de fréquentation touristique qui avait déjà commencé à frapper la polonésie pour être étinuit il en est résulté une dégradation importante de ces chiffres d'affaires par rapport au niveau initialement envisagé qui se sera déjà traduit par les derniers mois de l'exercice 2008 les pertes de chiffres d'affaires induites par cette crise ont induit à réestimer les pertes de l'exercice 2008 pour être étinuit à hauteur de 4,7 milliards contre 4,1 milliards budgétés au mois d'août car souvenez-vous au mois de février Jeffrey Selman nous déposait un dossier avec un plan de redressement et demandait au gouvernement de mettre 3,5 milliards à 3,7 milliards et au budget vous avez mis un milliard ce milliard effectivement a été apporté en augmentation de capital et donc depuis lorsqu'il y a eu changement de management il y a eu une réévaluation des comptes par rapport à la situation de la compagnie et aussi par rapport au réalisé sur chaque marché émetteur donc pour le premier mois de l'exercice 2009 compte tenu de cette révision des comptes de 2008 pour 2009 les engagements de vente sur tous les marchés conduisent actuellement à des perspectives de réduction d'activité et de chiffre d'affaires par conséquent comprise entre dans une fourchette entre moins 15 à moins 25% selon les marchés ces réductions des ventes sur les mois à venir ont une incidence directe sur le profil d'évolution possible de la trésorerie de la compagnie dès ce premier trimestre 2009 la baisse brutale du prix de kérosène intervenu ces derniers mois aura permis et permettra à la compagnie de réaliser des économies par rapport au budget prévu au mois d'août car souvenez-vous au mois d'août le kérosène était encore très élevé et tous les pronostics annonçaient 200 dollars vers la fin d'année donc il était nécessaire de se couvrir mais heureusement qu'on n'a pas fait une couverture en totalité cette couverture a été effectuée à 44% de la consommation de 2009 sur la base d'un cours à 137 dollars de jet kérosène et pour un dollar acquis au cours de 82 francs 6 par l'impact de la hausse du dollar et par l'impact des bases de recettes induites par les baisses de surcharge de carburant au global les économies constatées chaque mois sur la facture de carburant sont très inférieures aux chutes de chiffres d'affaires induites par la baisse combinée des trafics et des tarifs moyens le produit de l'augmentation de capital intervenu en novembre 2008 est effectivement est inférieur de 360 millions puisqu'on s'attendait à réaliser une augmentation de capital de 2 milliards et donc c'est 1 milliard 640 millions qui ont été levés dans 1 milliard 5 venant du pays conjugué à cela la dégradation de l'environnement général qui n'a pas permis aux banques solliciter de mettre en place au profit d'être étenu les autorisations découvertes demandées par la compagnie dans ce contexte la direction générale de la compagnie a informé le président du pays et le conseil d'administration aussi d'une situation de réestimation des fourchettes de trésorerie potentielles de la compagnie pouvant la conduire dès le premier trimestre 2009 en situation de trésorerie critique les tableaux de trésorerie prévisionnel fournis par la société nous permettent de voir en évidence qu'on ne rembourse pas et on ne pourra pas rembourser le pays de son avance en compte courant de 500 millions et également le niveau de trésorerie demandé à la compagnie dès le 1er janvier 2009 devait être proche à ce moment-là du milliard ce qui ne correspondrait qu'à 15 jours d'activité les graphiques que nous avons reçus et qui ont pu mettre en exergue la situation montrent que sans apport de trésorerie extérieure et en fonction du niveau des engagements réels de vente constatés dans les mois à venir la trésorerie de l'entreprise pourrait descendre dans une fourchette de 700 millions à un niveau potentiellement négatif Or, le pays ne peut en aucun cas prendre le risque d'un arrêt d'exploitation brutale de la compagnie Air Tétinui qui achemine aujourd'hui 73% des touristes en Polynésie française 92% des touristes japonais 28% des touristes américains Les conséquences d'un tel arrêt brutal se chiffreraient en effet en milliards de pertes pour notre industrie touristique et conduiraient inévitablement à des plans de licenciement massif dans toute la filière de notre industrie touristique A l'image des mesures exceptionnelles prises dans plusieurs pays dans le monde ces dernières semaines pour sauver d'une crise de liquidité des entreprises jugées comme fondamentales pour la poursuite de l'activité économique globale le pays considère à l'échelle de la Polynésie française remplie des missions de services publics capital qui justifient les mesures de sauvetage proposées au niveau de la trésorerie de l'entreprise C'est la raison pour laquelle il est proposé d'apporter dès ce mois de décembre 2008 un complément de 1 milliard de trésorerie sous forme de comptes courants d'associés par le pays à RTT Nuit Pour compléter pour compléter cela je voudrais livrer également la réflexion des élus que concernant cette crise dans le monde qui a induit des catastrophes au niveau des compagnies aériennes c'est plus de 60 transporteurs qui ont disparu depuis le début de l'année 2008 dont 12 aux Etats-Unis et les plus rétentissantes ont été celles de l'ATA et dernièrement vous avez entendu aussi parler d'Aloha Airlines basée à Hawaï a aussi fermé nous avons vu des grosses compagnies comme Air France KLM qui a vu un plongeant de 96% de ses profits Air Pacific annonce l'arrêt de sa décette japonaise Plantas qui prévoit de diminuer de 25% le nombre de ses vols domestiques ANZ en septembre qui annonce un trafic touristique en recul de 33% en provenance de la Chine et 22% du Japon et 12% des USA et j'en ai encore toute une liste comme ça en passant par les Émirats KT Pacifique Ryanair Southwest c'est pour dire que la crise est importante et quand on connaît l'importance de ce que représente Air Tahiti Nuit pour l'économie de la Polynésie et pour la décette aérienne internationale Au niveau du nombre de sièges offerts Air Tahiti Nuit au total depuis janvier jusqu'à octobre a offert 516 762 sièges pour un total de 743 306 et à Air Tahiti Nuit seul Air Tahiti Nuit a transporté 374 142 passagers pour un total de 539 540 passagers en arrivée et départ ce qui représente la part d'Air Tahiti Nuit dans le paysage aérien de la Polynésie 70% donc si Air Tahiti Nuit disparaissait c'est 70% du ciel qui disparaît pour la desserte de la Polynésie évidemment nous ne pouvons pas laisser la situation comme cela évidemment car au-delà de cet impact nous avons aussi tous les effets induits comme vous savez bien pas simplement le personnel les familles qui sont concernées par cette compagnie c'est surtout tous les effets économiques qui sont concernés par cette compagnie et nous savons bien qu'il est difficile de faire autrement donc l'objectif qui est recherché c'est de pouvoir en très peu de temps en très court terme avec Air Tahiti Nuit bâtir un contrat d'objectif qui nous permet de donner une visibilité pluriannuelle avec des perspectives de retour à l'équilibre en 2010 2011 nous serons encore en 2009 évidemment dans une situation de transition comme vous avez bien souligné cette année 2008 a été l'année la plus difficile pour tout le monde et particulièrement pour notre compagnie l'effort du pays a été de 6 milliards au lieu de 5,5 puisque nous reconduisons les 500 millions de comptes courants jusqu'à l'année prochaine ce qui ferait un effort total de 6 milliards et il a fallu cela pour maintenir toute notre économie en activité autrement ce serait un crash total pour l'économie polynésienne et pour cela nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de la Polynésie parce que Air Tahiti Nuit n'est qu'un moyen si on sauve le moyen et bien nous sauvons en même temps la Polynésie donc c'est important d'avoir cela à l'esprit car c'est vrai que si le tourisme est en baisse en Polynésie c'est aussi partout dans le monde que le tourisme est en baisse et nous sommes effectivement très concernés par cette baisse du tourisme c'est pourquoi dès 2009 un plan de relance est prévu avec tous les professionnels du secteur du tourisme et également avec avec nos GIE Téti Tourisme qui participeraient dans cette activité de relance je ne pense pas que nous puissions aujourd'hui faire l'impasse sur cette situation c'est une mesure de sauvegarde et cette mesure de sauvegarde est demandée à nous tous aux élus de pouvoir faire face car c'est un moment très important pour la compagnie personne ne peut se prévaloir d'être prophète dans sa chapelle chacun peut être un bon manager chacun peut avoir des visions mais ce qui est à l'extérieur les éléments exogènes seul Dieu maîtrise donc nous nous avons ici quelques moyens pour aider la compagnie de façon à ce que la compagnie puisse continuer à desservir la Polynésie alors je voudrais aussi revenir sur l'intervention de notre collègue Frébo qui aime bien l'énergie merci c'est un long développement là dessus mais avant de parler de l'énergie je voudrais juste revenir sur ce budget d'un certain nombre de budget de fonctionnement que nous mettons en diminution et comme je vous ai expliqué il est mieux de faire cette gestion active des crédits maintenant ce mois-ci tant que c'est possible au lieu d'attendre 2009 et à avoir à traiter des opérations sur exercice antérieur qui viendraient grever l'exercice qui n'est pas concerné par ces opérations effectivement j'ai profité de cette modification pour ATN pour être conforme par rapport à la photographie de la comptabilité donc autant autant que possible puisque le fonctionnement est clos depuis le 30 novembre et il y a des budgets qui n'ont pas été consommés et bien nous le reprenons pour faire des dégrèvements de façon à clarifier nos comptes et à pouvoir l'enregistrer dans l'exercice concerné par l'opération on ne peut pas dire qu'on n'a pas consommé si je parlais de l'exercice 2007 l'excédent était de 11 milliards par non consommation alors on pourra discuter qui a mieux consommé que l'autre et ça je peux vous dire et vous donner rendez-vous au mois de juin 2009 avec vous pour faire les comptes administratifs et vous allez pouvoir comparer que nous aurions réussi un meilleur taux de réalisation un meilleur taux d'exécution que 2007 voilà et donc concernant le CFPA à aucun moment nous n'avons voulu pénaliser le CFPA si nous avons pu réduire 260 millions c'est justement parce que immédiatement pour finir l'année le CFPA n'a pas besoin de ces 160 millions tout simplement alors souvenez-vous concernant le Dax quand vous nous avez obligé à augmenter les minima sociaux au mois d'août on a prélevé 250 millions sur le Dax mais en attendant de réaliser ce virement de crédit l'avance a été faite par les crédits de la formation professionnelle et donc depuis que ça a été réinstallé les crédits ces budgets se trouvent réabondés au niveau de la formation professionnelle ce qui explique que ces 160 millions ne pénalisent en rien le CFPA et le CFPA réalisera tous ses programmes de formation jusqu'à la fin de l'année sans difficulté démarra janvier sans difficulté avec son fin de roulement et les versements de subventions qui viendraient car pour finir l'année le dernier cas de budget pour les établissements publics je n'ai pas amputé de douzième comme on fait d'habitude et j'ai délivré la totalité du budget de façon à aider ces établissements publics à faire face au budget de rigueur que nous leur proposons pour 2009 comme vous savez concernant l'EDT l'EDT est un dossier difficile comme vous savez puisqu'en 2005 vous avez décidé unilatéralement de ne pas respecter la formule des prix et forcément nous sommes en infraction par rapport à la convention et là c'est incontournable parce que c'est conventionnel il aurait fallu négocier avec le DT et certainement vous avez négocié et certainement le DT n'a pas donné un accord vous avez quand même sorti un arrêté de non-revalorisation des prix l'impact de cette non-revalorisation chiffrée jusqu'à juillet 2008 s'élève à 4 milliards et le tribunal administratif a sorti une ordonnance pour chiffrer le préjudice à 3 milliards d'eux d'où les discussions d'accord transactionnel et nous reviendrons ici parce qu'il faudra payer cette note d'accord transactionnel et on recherchera les responsabilités chacun devra assumer cette responsabilité alors je ne vais pas développer davantage parce que c'est le dossier de mon collègue c'est lui qui viendra vous expliquer chaque ordonnance chaque jugement chaque calcul chaque baril et il vous donnera les chiffres de chaque baril voilà pourquoi nous n'avons pas baissé le prix du fioul pour le DT tout simplement parce que nous l'avons soutenu beaucoup plus lors de la revalorisation des prix au 1er juillet effectivement nous avons augmenté de 18% le prix d'électricité et également le prix du carburant nous avons commencé à baisser le prix du carburant en novembre et ensuite décembre et certainement janvier ou février on verra ce que ça donnera pourquoi on n'a pas pu bouger chaque mois alors n'oubliez pas l'approvisionnement pour un bateau qui vient c'est 56 jours donc il y a un stock moyen de deux mois il faut en tenir compte c'est pas parce que le cours change au mois suivant qu'on n'a pas du stock initial qu'on a payé un autre tarif donc il faut prendre en compte et aujourd'hui le soutien du FRPH par rapport au fuel de l'EDT est totalement réduit et s'aménuise l'idée c'est d'aller vers la vérité des prix le ministère de l'économie bien sûr négocie discute et négocie avec EDT pour qu'on arrive à la vérité des prix sans soutien du fuel et sans hausse de prix de l'électricité et peut-être des baisses de prix de l'électricité voilà un jour le président Skaté Marou sur le percho me disait qu'il fallait territorialiser l'EDT j'ai été choqué par sa position mais en réfléchissant bien un peu j'ai regardé un peu et puis je me dis pourquoi pas réfléchir voilà il faut réfléchir je ne dis pas qu'il faut faire et effectivement parce que de ce que j'ai pu constater depuis l'origine de la concession sur l'amortissement de caducité pratiquée on est maintenant à 27 milliards de cumul de cet amortissement donc il est possible certainement d'ouvrir des chantiers de négociation voilà il faut tout obtenir par la négociation et non pas par une décision arbitraire par le fait du prince on est en démocratie donc il faut quelque part respecter le texte la loi et c'est pour cela que vous voyez que maintenant que les cours mondiaux baissent nous avons d'abord voulu privilégier l'usager de la route c'est pour cela que nous avons commencé d'abord à baisser le prix de l'essence parce qu'il est monté très haut l'essence et le gazole donc on a fait une baisse au mois de novembre encore une baisse plus forte en décembre et on va voir ce que ça va donner au niveau des cours rien ne nous dit qu'en 2009 les cours ne vont pas repartir quand les cours se sont inversés soudainement aucun analyste au monde ne s'est aventuré à faire des analyses et à dire voilà on avait prédit que ça allait baisser et pourquoi ça doit baisser alors que tout le monde prédisait des 200 dollars de baril aujourd'hui personne n'ose dire en juillet 2009 et bien on aura un prix du baril à tel niveau ou une reprise des cours donc aujourd'hui on ne sait pas on est totalement soumis aux aléas de l'OPEP et également des autres producteurs du pétrole donc voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous pour vous présenter ce collectif mais surtout pour notre compagnie aérienne pour ATN et on pourra en parler longuement mais ce qu'il faut bien voir c'est que chaque jour qui passe et bien l'échéance sera courcie et nous n'avons plus de temps à perdre si nous voulons sauver cette compagnie voilà madame la présidente Marourou nous allons passer à la délibération article premier ensuite on rediscutera article premier extraordinaire du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008 sont modifiés comme suit total chapitre 961 32 000 en moins 32 500 000 francs marourou monsieur fribon l'envers parourou l'exercice parourou l'exercice n'est pas que vous vous avez l'exercice c'est que toutes le il y a qu'il n'y a pavé dont les hâp nous nous trois quatre Mais il y a des gens qui ont le âge, qui ont l'air. Ils ne savent pas. Ce sont des gens qui ont l'air en plus de transports. C'est une une très bonne ça. Nous n'avons pas de steam pour faire en plus. Sous-titrage ST' 501 ... 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 20%. Vous me semblez bien optimiste, à moins que vous intégrez la proposition de M. Gégaud. Je lis un peu plus bas Yves Gégaud, conseiller particulier de M. Gaston Tongsong. Non, ce n'est pas celui-là. Le secrétaire d'État à l'Outre-mer, et non pas le conseiller en tourisme de M. Tongsong. Yves Gégaud suggère quant à lui de repositionner la compagnie sur une offre low-cost, notamment en développant une navette entre Los Angeles et Papete à moins de 500 dollars. Hé, mais amas, vous allez à leur séminaire ? Vous savez comme moi, M. le ministre, que l'intérêt de la compagnie nationale serait que AirTaitinui reste dans le Pacifique. Et que eux fassent Los Angeles-Paris. C'est la mort de notre compagnie. On en parle maintenant. Tenez en compte, n'attendez pas que le phénomène de l'ITR recommence. Ne souriez pas. Écoutez un peu. Dans tous les documents techniques aujourd'hui sur le tourisme, c'est ce qui se dégage low-cost et restez dans votre Pacifique. Et on vient nous dire que vous allez prendre vos conseils auprès du ministre Gégo. J'espère que ça ne reste qu'au niveau des conseils et non pas de la décision. Vous nous parlez, M. le ministre, j'en aimerais avoir un petit peu de précision. Je voulais que vous nous disiez ici. Combien de temps, avec ce milliard que nous apportons, que représente en nombre de jours la trésorerie apportée à ATN ? Oui. Parce que, compte tenu des besoins, et nous avons eu le document comme tout le monde, nous savons, par exemple, que le calendrier des événements de la compagnie ATN au niveau de la maintenance pour 2009 prévoit qu'il y ait trois visites C et cinq révisions moteurs susceptibles de peser sur la trésorerie de l'exploitation du premier semestre. Quatre à cinq cents millions seront nécessaires pour cela. Donc, la question immédiate qui nous vient à l'esprit, est-ce que vous allez pouvoir faire droit à ces obligations pour la compagnie aérienne ? Parce que, vous en doutez bien, monsieur le ministre, on touche là à la sécurité des avions. Nous aimerions bien savoir si cette avance va permettre, donc, combien de jours d'abord cela donnera de trésorerie à la compagnie et va permettre de faire droit à ces obligations pour la compagnie. si je reviens sur la question qui vous a été posée, et je voudrais là aussi m'adresser à mes collègues. Vous savez, nous ne sommes pas du tout opposés à cette demande d'avance. Mais je dois vous dire, monsieur le ministre, que vous m'avez un petit peu déçu dans votre réponse. Et là, je vous cite, nous allons bâtir là. Donnez-nous le chèque. Nous allons bâtir dans les jours à venir un contrat d'objectif qui va nous permettre un retour à l'équilibre. C'est ce que vous nous dites en 2010-2011. C'est ce que vous nous dites pour nous rassurer sur cette avance que nous allons consentir à la compagnie. Monsieur le ministre, n'y a-t-il pas des mesures concrètes qui pourraient être prises rapidement et sur lesquelles vous pourriez vous engager au nom du gouvernement ? J'ai envie de vous demander d'arrêter de lire, monsieur le ministre. Je voudrais que vous me parliez avec votre cœur. Merci. Que pensez-vous, monsieur Georges Puchon, vous qui savez compter l'argent, vous qui savez ce que c'est que prêter l'argent, surtout en politique ? Je te prête et j'attends. Non, mais franchement, dites-nous un peu. Vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie, ne serait-ce que pour protéger les deniers publics, d'être un peu plus rigoureux, d'être un peu plus exigeant de la part de ces gens à qui nous allons donner de l'argent. Bien sûr qu'il faut sauver la compagnie, bien sûr qu'il faut sauver les emplois, mais néanmoins, nous manipulons ici de l'argent public. Vous ne croyez pas que c'est de notre devoir ? Vous nous avez confirmé que les banques ne prêteront plus jamais. Enfin non, ne prêteront plus. Vous ne pensez pas qu'il y a des raisons à cela ? Et vous ne croyez pas que quelque part, même gérant l'argent qui ne nous appartient pas, nous devrions avoir un comportement peut-être pas aussi extrême, mais au moins emprunt de vigilance parce que c'est de l'argent public. Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Assemblée, franchement, je ne veux pas retarder les débats, mais nous demandons à ce que vous nous rassuriez, Monsieur le Ministre, sur cette avance que nous allons faire. D'autant que les lendemains ne seront pas roses, vous le savez. Et ne nous dites plus jamais qu'il y a une soixantaine de compagnies qui vont fermer, parce que là, ça ne sert à rien de donner un milliard, ça va fermer. Ce ne sont pas des bons exemples que vous nous avez donnés. Aloha Airlines et le reste, on peut en parler, mais moi, ce n'est pas ce que je souhaite pour ma compagnie. Mais franchement, nous manipulons là de l'argent public et nous avons besoin d'être rassurés. Marourou, Monsieur le Ministre, rassurez-nous. Merci, Madame la Présidente. Je vais d'abord répondre à la question de Madame Sandra Agami, Lévi Agami, concernant sa question sur la vérité des prix. Ce que nous entendons par la vérité des prix, c'est que jusqu'à aujourd'hui et peut-être demain encore, le prix du carburant est soutenu par le FRPH, le Fonds de régulation des prix des hydrocarbures. Et il est souhaité en 2009 un schéma d'agressivité, de soutien du FRPH au fuel EDT. Mais dans le cas de hausse des prix ou de maintien des prix, si on diminuait notre soutien, il y a forcément un impact direct sur la formule des prix qui va induire une hausse des prix. en ne pouvant pas concevoir une hausse des prix, car le consommateur ressent déjà aujourd'hui comme un prix déjà élevé. Donc, il faut arriver à cette équation de vérité des prix pour un prix d'électricité pas plus cher, sinon moins cher. Donc, pour cela, il faudra nécessairement retravailler les comptes de l'EDT et pour cela, ça nécessite des négociations avec les intéressés. Nous avons des pistes, bien sûr, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un dossier de mon collègue, mais M. Frébeau souhaite que je reprenne ce dossier, mais je ne suis pas le président du pays, mais j'espère que peut-être un jour, on reprendra tous les deux ce dossier. Avec vous, on a moins des réponses, parce qu'avec l'autre, on n'a rien du tout. Vous comprenez, hein ? Je vous ai déjà donné des pistes tout à l'heure et bien sûr, je ne souhaite pas nécessairement la territorialisation de l'EDT, mais ça peut être un argument de négociation pour faire bouger les choses. Négocier en position de force, c'est ça la négociation, ne l'oubliez pas. Je ne suis pas en charge du dossier, donc je n'irai pas plus loin. Là-dessus ? Alors, concernant les familles qui ne peuvent pas, effectivement, certaines familles ont des difficultés pour faire face à ce prix d'électricité, il faut savoir que malgré tout, aujourd'hui, nous sommes toujours dans les trois tranches et la première tranche sociale est une tranche à 100 kilos et le prix est toujours à 10 francs. 10 francs le kilo, 10,5 francs le kilo et c'est le prix le moins cher qu'on connaît jusqu'ici et ce niveau-là n'a pas bougé depuis 2005, lorsque le tarif a été révisé en février 2005. Aucune famille ne peut vivre avec 100 kilowattheures par mois ? Oui, c'est vrai que maintenant ce qu'on a pu constater c'est qu'un compteur dans un logement social dépasse maintenant les 100 kilos. Il faut compter 150 kilos au minimum mais pour l'instant on est à 100 kilos il y a aussi la possibilité d'examiner le tarif de nuit ou d'autres tarifs bon il y a des pistes possibles mais je ne veux pas trop en parler ce n'est pas mon secteur et mon dossier. Votre tarif à 100 kilos profite à tout le monde même celui qui a la troisième tranche parce qu'il est obligé de passer par la première c'est même plus un tarif social n'importe qui bénéficie de ça si c'était réservé uniquement à la situation des plus défavorisés ça se comprendrait ce n'est pas le cas tout le monde bénéficie de la première tranche c'est un non-sens Bien alors c'est pour ça que je disais j'attends que Febo nous rejoigne pour qu'on puisse travailler ensemble sur ce dossier et là je suis sûr que je pourrais compter sur lui comme un soutien indéfectible concernant l'intervention du représentant Edouard Fitch ATN est dans une économie de concurrence internationale et lorsque vous demandez une garantie pour 2009 à aujourd'hui aucune compagnie ne peut apporter une garantie par contre ils peuvent avoir une visibilité dans les prévisions et dans les calculs donc lorsque les professionnels aujourd'hui les professionnels du tourisme estiment qu'en 2009 ne serait-ce que sur la visibilité du premier semestre les réservations sont à la baisse donc nous avons ce renseignement là et par ailleurs ATN a ses propres renseignements par son réseau de commercialisation donc de ce fait le chiffre qui vous a été communiqué en toute franchise et en toute honnêteté puisque je n'ai rien à cacher ce sont les chiffres que je reçois que je vous communique ce sont les visibilités actuelles ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des possibilités de renversement de tendance c'est ce que nous avons demandé aux dirigeants d'ATN lors de nos débats en conseil d'administration qu'il puisse y avoir une visibilité par marché émetteur et qu'il y ait des chiffres bien ajustés sur lesquels nous puissions nous appuyer et ensuite en faire un rendez-vous par rapport au management pour demander leur responsabilité parce qu'il est vrai et moi-même je leur ai dit on ne peut pas à chaque fois raisonner en comment on dit en bottom line en bas de colonne et venir taper à la porte je meurs je meurs il me faut tant il faut quand même plus que ça et ce que vous dites c'est ce que nous leur avons dit exactement mais pour cela aujourd'hui le temps qu'on se revoit pour qu'ils nous proposent un véritable contrat nous sommes confrontés à un problème de jour nous sommes à ce point là puisque les banques n'ont pas souhaité accompagner mais par contre nous avons voulu que la compagnie puisse nous apporter une visibilité pluriannuelle de façon à corriger ce manque de visibilité la visibilité ils ont par exercice par rapport au réalisé des années précédentes et surtout des derniers mois par rapport à leur prévision donc aujourd'hui nous avons les prévisions 2009 mais ça ne me suffit pas et ça ne nous suffit pas nous leur demandons de nous donner une visibilité jusqu'en 2010 voire 2011 et voir comment on rétablit l'équilibre des comptes de cette entreprise et qu'il n'y a certainement pas que les comptes à rétablir il y a certainement une stratégie à parfaire et un circuit de distribution à rendre certainement plus dynamique en accompagnement à cela nous avons aussi voulu demander au GIE Téti Tourisme là aussi d'aligner son plan sa stratégie de 2009 pour voir comment on peut conjuguer nos efforts ce n'est pas seulement ATN puisque ATN est un transporteur il y va de tout un secteur c'est le secteur du tourisme et là ce sont des multi intervenants et il faut que chacun puisse rendre visible son plan de stratégie de 2009 les hôteliers les prestataires les tours opérateurs et tous ceux qui sont dans le métier voilà il y a bien sûr toujours les belles affiches qu'on montre au salon il est clair que ça ne suffit pas ensuite à partir de là il faudrait que ceux qui contribuent ici à fabriquer le produit soient aussi au rendez-vous donc le tourisme est un produit à multifacettes et de ce fait c'est pas facile à coordonner le tout et à amener tout le monde sous le même calendrier au même rendez-vous donc là-dessus concernant la fréquentation de cette baisse qui est identifiée aujourd'hui ce sont les informations qui sont délivrées mais nous n'avons pas encore puisque les discussions sont en cours au sein du GIE traité tourisme et aussi au sein de l'équipe de la présidence qui travaille sur ce dossier et avec les transporteurs aériens de voir comment revenir vers le marché mais d'une manière plus dynamique et non pas seulement attendre que le client tape à la porte pour demander un ticket donc c'est ce travail-là qui est en cours et je peux vous dire que c'est pas facile sinon ça aurait été réglé depuis longtemps mais en tout cas aujourd'hui ATN maintient son rythme et pour 2009 de façon à amoindrir les charges mais sans perdre la capacité d'offres de sièges le conseil d'administration a opté pour une suspension de la desserte de Sydney et là ça va permettre une économie mais par contre un maintien de New York pour la haute saison jusqu'à présent comme vous savez cette ligne a été réduite à la haute saison et le reste se faisant par la desserte de Los Angeles concernant la stratégie d'Air France sur qui nous comptions au départ comme un partenaire nous sommes bien conscients des velléités de cette compagnie et bien sûr le gouvernement et le conseil d'administration d'ATN ne sont pas favorables à suivre les propositions d'Air France il nous faut absolument maintenir notre maîtrise d'accès au marché émetteur autrement nous serions dépendants d'un autre transporteur et on risquerait de revivre ce que nous avions connu avant entre Air France et UTA donc aujourd'hui ATN a cette capacité d'aller jusqu'à jusqu'à Paris et aujourd'hui c'est la première compagnie de transport de passagers venant de Paris sur Haiti et c'est important et de Los Angeles aussi bien sûr puisque c'est ATN qui a le plus de fréquences et qui transporte le plus alors concernant ce milliard d'avances en compte courant associé plus comme je disais tout à l'heure les 500 millions de compte courant qui devaient être remboursés à la fin d'année que nous reprologeons jusqu'en juin 2009 va permettre à ATN d'avoir une trésorerie plus souple parce qu'il faut en moyenne 1,5 milliard en moyenne par mois de trésorerie pour assurer la sécurité des vols dès que la trésorerie tombe à à 700 ou 500 millions c'est une compagnie en cessation de vol et de paiement donc nous ne pouvons pas permettre ATN de tomber dans cette situation parce qu'il existe des règles de sécurité de l'aviation civile qui cloueraient à ce moment là les avions au sol et comme nous savons lorsque les avions sont cloués au sol par décision de l'aviation civile la compagnie ne se relève plus c'est la débombarde c'est les fournisseurs quittent les clients quittent les théos quittent tout le monde quitte donc on ne peut pas se permettre nous sommes dans une décision d'urgence c'est pour ça que la décision d'aujourd'hui est une décision très importante alors normalement dans ce qui est prévu dans le plan de trésorerie et le plan d'affaires 2009 c'est jusqu'au mois de juin parce qu'au juin il y aura un autre point d'inflexion où il est nécessaire soit d'augmenter le capital soit de faire des avances en compte courant ce que nous avions prévu en augmentation de capital effectivement en commission j'ai proposé un amendement pour transformer en avance en compte courant et reporter le plan de rénovation de la flottille parce qu'il y a urgence de rattraper nous avons deux années difficiles 2008 2009 comme vous avez vu 2008 c'est extrêmement lourd et s'il n'y avait pas le pays pour porter pour apporter ce que vous savez puisque je vous ai donné les chiffres Athéenne ne serait plus en vol actuellement et grâce au soutien du pays c'est aussi normal parce que malgré tout c'est un outil de desserte aérienne internationale pour la Polynésie pour son économie pour son désenclavement international et aussi parce que nous voulons maîtriser les autoroutes du ciel pour assurer une pérennité du transport des touristes et aussi du développement économique maintenant nous sommes à 74% du capital et de ce fait la première chose c'est que l'actionnaire principal assure nous sommes d'accord pour dire qu'il ne faut pas non plus prendre le pays pour le banquier on n'est pas le banquier on a besoin aussi qu'on nous rende compte et qu'on ait des objectifs et qu'on ait des résultats donc c'est pour cela que nous avons proposé en conseil d'administration avec les administrateurs du pays nous avons proposé au management d'ATN qu'il y ait un contrat d'objectif et qu'on spécifie les engagements des uns et des autres et qu'on définisse les objectifs par marché émetteur et qu'on le décline sur un plan pluriannuel de façon à ce que nous puissions suivre le réaliser et non pas simplement suivre la trésorerie combien on doit mettre combien on ne doit pas mettre etc. on a besoin d'aller plus loin et c'est nous qui l'avons demandé mais avant en 2007 il n'y a pas eu cette demande ni début 2008 dont nous avons compté sur une reprise comme je disais nous sommes dans ces deux années de tout vert très important 2008 et 2009 sera encore une année difficile tous les analystes financiers le disent du fait de cette crise après la crise pétrolière et ensuite la crise financière on en a pour deux ans à trois ans pour que les économies reprennent aujourd'hui dans le monde et dans les estimations des analystes de l'OCDE les pays de l'OCDE n'affichent pas encore un retour à la croissance même en métropole on est en train de réviser le taux de croissance et c'est normal parce que 2009 ce sera encore une année de soins de rattrapage et de reprise des différents leviers nous avons encore la chance de pouvoir nous adapter à ce phénomène mondial et de permettre à Athéen de continuer à assurer la décerne de la Polynésie demain Athéen tombe personne ne prendra la relève derrière et ce sera une chute catastrophique est brutale donc on ne peut pas imaginer d'en arriver là d'où la responsabilité importante qui nous est demandée à tous et particulièrement à vous qui apportiez votre vote pour la survie d'Athéen nous sommes dans cette situation et donc nous serons vigilants si vous nous permettez de continuer notre travail et bien nous serons vigilants et nous allons demander à Athéen à donner un programme pluriannuel avec des objectifs par marché émetteur et nous suivrons tout cela y compris les comptes d'exploitation nous avons mis en place des commissions d'audit à l'intérieur du conseil d'administration pour que les administrateurs puissent suivre directement ce qui se passe à l'intérieur et donc dès 2009 des CDD ne seront pas renouvelés ces 54 contrats qui sont arrêtés pour justement alléger aussi les comptes et il y a une révision d'un certain nombre d'aspects il y a aussi un audit qui sera demandé à des professionnels de l'aviation et dans le métier pour analyser les objectifs recherchés par le pays et le dimensionnement des moyens parce que malgré tout c'est nous qui voulons qu'il y ait des touristes venant de l'Amérique du Nord de l'Europe de tel marché de tel marché les compagnies privées n'y vont pas et donc c'est notre ATN qui a été créé pour cela pour aller chercher les touristes évidemment nous avons toujours dit il faut ramener des touristes ATN est un outil ATN n'est pas une compagnie pour faire du profit si ATN est une compagnie pour faire du profit il suffirait à ce moment là de supprimer toutes les lignes sauf la ligne sur Paris et ce n'est pas ça qui est demandé d'accord ce n'est pas ça qui est demandé nous voulons que les marchés touristiques émetteurs puissent être desservis donc forcément il y a des lignes qui sont bénéficiaires et des lignes déficitaires il se trouve que nous sommes dans une période très difficile pas seulement nous dans le monde entier dans tous les autres pays je venais de vous citer même Hawaï qui est un marché tellement fréquenté se voit aussi son taux de fréquentation touristique baissé jusqu'à un point tel qu'Aloha Airlines qui est connu une compagnie historique de Hawaï a fermé ses portes c'est pour dire que c'est difficile même Hawaiian Air réduit ses fréquences pour resserrer les écrous donc nous nous sommes aussi en train de voir tous ces aspects là et je pense que nous sommes à un tournant difficile de la compagnie où il ne nous est pas possible de l'abandonner en cours de vol comme cela donc voilà je voulais simplement apporter tous ces renseignements pour que vous puissiez disposer des éléments nécessaires à la réflexion merci madame la présidente merci avant de passer au vote monsieur Fritch oui madame la présidente je voudrais dire au ministre enfin je crois que je vais intervenir pour la dernière fois je voudrais dire au ministre on est quand même dans une situation exceptionnelle 5 milliards 5 1 milliard aujourd'hui on aimerait tout simplement qu'à cette situation exceptionnelle vous nous donniez des solutions exceptionnelles bon on aperçut à peu près ce que vous avez voulu nous dire je me rappelle ne parlez pas de 2007 parce que dans 2007 il y avait quand même 10 mois de temps ensemble je ne sais plus je ne me rappelle plus qui s'occupait de de transport aérien il y a eu un petit peu du PLD c'est vrai mais la grande majorité c'était déjà les penseurs d'aujourd'hui mais là là aujourd'hui vous savez monsieur le ministre que depuis que l'on parle de la situation d'ATM une une des solutions proposées serait de supprimer ces avions qui volent à vide c'est une cata ça nous coûte excessivement cher et le prix payé par les passagers qui assentent à l'intérieur ne paye même pas le fur et le transporté donc c'est vrai que bien sûr que les solutions chirurgicales sont des solutions difficiles mais j'aimerais simplement que vous soyez beaucoup plus précis là dessus nous sommes passés au pouvoir 45 jours début de l'année puis après vous nous avez foutu dehors mais déjà pendant ces 45 jours une des solutions qui était entrevue à l'époque pour tenter de sauver la compagnie malgré l'optimisme de certains c'était la suppression de New York la suppression de Sydney la suppression d'Osaka alors bien sûr c'était la solution extrême et vous allez surtout nous dire votre solution c'est de même du personnel au chômage et en contrepartie de cela vous nous dites messieurs les représentants mesdames les représentants ne faites pas ça vous allez couler la compagnie ce que nous vous disons aujourd'hui c'est que ne faudrait-il pas que quelque part on prenne quand même des solutions de type chirurgical peut-être pas supprimer ces trois destinations mais est-ce qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin pour qu'il y ait un sursaut pour cette compagnie de la part de cette compagnie on s'attend à des mesures drastiques que vous nous parliez du personnel que vous nous parliez des économies qu'il faudrait faire qu'on n'entende plus parler de recrutement à midi j'étais au Faretoni à boire mon café j'entends dire que la société ATN débauche deux informaticiens dans une société de la place parce qu'ils veulent réinventer le programme Gabriel ce que je veux dire par là c'est qu'il faut peut-être aussi que vous nous envoyez des signes qui nous encouragent à soutenir cette demande parce que monsieur le ministre on se retrouvera pour ATN je pense bien avant le mois de juin je vous fais à Paris avant le mois de juin ce que vous venez de nous dire c'est ça avril pas mai pas alors nous aimons notre compagnie nous voulons soutenir ce personnel nous voulons licencier personne mais nous voulons sauver le pays le budget qui arrive va mettre en évidence des besoins forts en matière sociale des besoins forts en matière économique votre boulot votre boulot monsieur le ministre c'est d'essayer de prioriser les choses mais vous n'allez quand même pas tout mettre de côté à cause de cette compagnie sans rassurer ceux qui vont voter pour vous savez que le budget 2009 est un budget important pour la vie économique de ce pays sur le plan social il faut relancer vous êtes en train de faire voler en éclat les 18 milliards de la VGDE et vous allez nous demander encore aujourd'hui de dépenser sans compter c'est là où nous nous inquiétons monsieur le ministre alors c'est pour cela que tout à l'heure je vous disais parler un petit peu avec votre coeur n'essayez pas toujours de défendre l'indéfendable comme vous ne le concevez pas mais quelque part quelque part nous devons aujourd'hui prendre nos responsabilités face à des sociétés de ce type que nous soutenons comme ça en main tendue et pour lesquelles il faudra peut-être que nous prenions des mesures lorsque je parle d'économie je pense à quelque chose par exemple parce que vous savez que on va reparler dans les jours à venir de la société AirTati qui semble-t-il pour la première fois de son histoire va afficher un déficit ça veut dire quoi ça veut dire que quelque part je ne veux pas monsieur le ministre que vous soyez le seul banquier à répondre à ces problèmes que l'on connaît à la SEM il faut peut-être qu'on se partage l'effort et j'ai envie de vous demander ici ce sera ma dernière question à quelle porte pouvons-nous frapper mis à part la caisse que vous avez à quelle porte pouvons-nous frapper pour que les charges de la compagnie soient peut-être allégées quelque part autrement dit c'est un appel à la solidarité des autres intervenants au niveau de la société pour que RTT Nui puisse souffler un peu et que les caisses du pays puissent souffler aussi je vois mon ami qui est à la 7 îles aujourd'hui vous savez que c'est quand même un poids pour ces compagnies parce que je pense qu'il y aura vraisemblablement une étude qui sera faite pas un audit les audits on en a de trop monsieur le ministre ne nous parlez plus d'audits maintenant c'est l'heure des décisions mais faudrait-il pas quelque part aussi que l'on puisse intervenir au niveau de ces différents leviers pour que la charge de nos compagnies aériennes soit aussi allégée de ce côté là sans porter préjudice à la survie de nos sociétés mais est-ce qu'il ne faut pas partager un petit peu le poids de la peine avec d'autres voilà ce que je voulais dire et je ne vais plus intervenir monsieur le ministre mais j'aurais vraiment voulu aujourd'hui que sur ATN vous puissiez nous rassurer et nous encourager à continuer à soutenir parce qu'on a du personnel compétent il faut peut-être faire un petit peu de ménage mais il faut les soutenir parce qu'ils croient en leur compagnie mais on n'est pas non plus prêts à voter les yeux fermés c'est ce que je voulais vous dire monsieur le ministre voilà merci Marourou nous allons passer au vote du total chapitre 921 961 qui est pour 29 pour qui est contre qui s'abstient 21 abstention 23 abstention chapitre suivant le chapitre 961 adopté total chapitre 963 moins 10 millions la discussion est ouverte passons au vote même vote le chapitre 963 adopté chapitre suivant total chapitre 964 moins 81 millions Marourou discussion est ouverte même vote 964 adopté chapitre suivant total chapitre 965 moins 57 millions discussion madame Lévia Gany oui madame la présidente je voudrais juste revenir sur ce chapitre qui porte sur toutes les subventions attribuées aux associations qui oeuvrent dans le domaine de l'agriculture la pêche l'artisanat je trouve dommage que c'est certainement dû à des lenteurs administratives nous n'ayons pas en tout cas la Polynésie n'ait pas pu attribuer 57 millions de subventions dans le sens où bien souvent beaucoup d'associations se retrouvent en difficulté et auraient besoin d'être soutenues dans ces secteurs qui sont importants pour les familles polynésiennes donc je comprends bien les explications qui ont été données sur les dates d'engagement par rapport au 30 novembre cependant je souhaite au maximum qu'en tout cas dans ces secteurs qui à mon sens ne sont pas suffisamment aidés déjà on puisse les soutenir et je regrette qu'on perde 57 millions de subventions nous passons au vote même vote chapitre 965 adopté chapitre 966 total chapitre 966 en moins 54 millions c'est la même remarque sur ce chapitre dans le sens où là on touche aux aides à caractère économique aujourd'hui les entreprises sont en difficulté et on se retrouve avec 54 millions non utilisés encore une fois certainement pour des lenteurs administratives et c'est encore bien dommage que dans des secteurs aussi sensibles qui auraient besoin d'un soutien particulier aujourd'hui nous puissions utiliser les crédits que nous avions votés initialement Marou nous passons au vote même vote chapitre 966 adopté chapitre 967 total chapitre 967 moins 160 millions discussion est ouverte même vote chapitre 967 adopté chapitre 968 total chapitre 968 en moins 8 millions Marou même vote chapitre 968 adopté chapitre 969 total chapitre 969 en moins 1 million pas d'intervention même vote chapitre 969 adopté chapitre 970 total chapitre 970 en moins 199 millions monsieur Anderson oui madame on est en train de gratter des millions là gauche à droite mais je voulais rappeler encore ce matin si notre promotion contre vivre le droit à l'air pur qu'on refasse les affiches parce que là au 1er janvier comme le texte n'a pas été appliqué et étudié il faudra remettre encore d'autres dispositions donc refaire d'autres affiches donc ça va nous mettre encore quelques dépenses en plus donc je souhaiterais qu'on y pense quand même dans voilà Marourou nous passons au vote le même vote du chapitre 970 adopté chapitre 971 total chapitre 971 moins 48 millions si monsieur Frébeau je pense que là c'est la solidarité on aurait pu certainement là encore des lenteurs administratives alors que la situation sociale est la plus déplorable sortir des crédits là que reste-t-il et ne nous dites pas c'est parce que ça n'a pas été consommé est-ce qu'on a au contraire bien suivi la formation des dossiers c'est facile monsieur le ministre des finances de dire à telle date si c'est pas consommé je récupère mais quelque part la situation sociale se dégrade est dégradée il faudrait peut-être poser la question à vos collègues comment se fait-il et au moins quelque part mon vision cohérente vous ne pouvez pas partir du principe de la vision de comptabilité des chiffres alors que tout le monde reconnaît ici que l'économie se porte au plus mal que la situation sociale se dégrade et vous arrivez en disant comme les collègues n'ont pas consommé je récupère tout alors bousculer les collègues pour qu'ils fassent leur boulot c'est quelque chose qui ne va pas si c'est ça l'image du budget de fin d'année celui de 2009 je crains le pire pour ce pays Marrou nous passons vote même vote chapitre 971 adopté chapitre 973 total chapitre 973 moins 65 millions monsieur Anderson oui madame la prison on a en train de toucher encore dans le secteur de l'environnement quelques millions et en discutant la semaine passée avec le directeur notamment bon c'est vrai que l'environnement mérite une attention toute particulière surtout la saison des pluies arrive et tombe drue l'environnement on ne peut pas maîtriser on ne peut pas contrôler madame la présidente un bâtiment on sait que quand on a mis une couche de peinture il faut une deuxième couche une troisième couche et on peut laisser ça pendant deux ans trois ans l'environnement quand la saison des pluies arrive et qu'il y a des coulées debout et que l'environnement doit faire face pour évacuer et protéger nos habitants et nos vallées et nos rivières il faut avoir des fonds frais il faut avoir des fonds sur place disponibles en grattant comme ça les derniers fonds qui sont dans les tiroirs l'environnement ne peut plus faire face à ces obligations madame donc on sait que comme l'Europe nous sommes s'il y a un petit souci dans telle zone dans nos îles et tout il faut répondre prestamment il faut répondre aussitôt donc il faut qu'il y ait des fonds qui soient toujours disponibles et c'est pour ça que je me bagarre un peu pour que l'environnement ait toujours des fonds à destination de ces intempéries là c'est vrai que c'est un peu embêtant pour le ministre des Finances de pouvoir rassembler le tout et supporter tout un secteur par exemple de nos finnements pour être inouï et bon c'est vrai aussi ce secteur de être inouï à Farah sur les hauteurs quand on vient jeter des tonnes et des tonnes enfin des kilos ou des pièces et des pièces des choses qu'on n'a pas besoin qu'on est venu essayer ça fait beaucoup de dépenses mais l'environnement madame la présidente l'environnement l'environnement c'est pas un bâtiment qui est terminé c'est pas un bateau qui est prêt à naviguer l'environnement on joue tous les jours et quand ça joue parfois il faut des réactions il faut des sommes d'argent pour qu'on puisse disons imparablement être sur le terrain soutenir les associations c'est tout notre tourisme qui en a besoin et puis c'est pour ça que je vous demande monsieur le ministre à chaque fois votre indulgence en matière d'environnement on a besoin des fonds on a besoin du moindre fonds on a besoin des millions bon voilà je défends la cause et je suis que ma collègue Mayna Saj et Teiki et notre collègue Sandra partagent en même temps et tous nos tavanas également dans nos îles on ne peut pas faire face à chaque fois qu'il y a des appels aux scouts il faut que l'environnement réponde la première des choses qu'on appelle c'est l'environnement voilà donc le directeur de l'environnement il dit je ne peux pas intervenir alors on a toutes les associations qui nous tombent sur le dos et puis après on dit on ne fait rien pour notre environnement on ne fait rien pour notre développement durable et je crois qu'à chaque fois qu'on pense à un programme à chaque fois qu'on pense à un projet soyons sûrs que le développement durable est bien présent c'est pour ça monsieur le ministre le développement durable vous demande de laisser un fonds quand même pour l'environnement et ça c'est la direction de l'environnement et tous nos ingénieurs qui seront un peu contents de votre sollicitude voilà madame la présidente marourou monsieur le ministre est-ce que l'appel de monsieur Anderson dans son appel du coeur vous interpelle merci madame la présidente j'ai bien reçu la bouffée d'air que notre ami Chautier-Anderson vient d'envoyer je suis bien conscient des problèmes d'environnement et de ce côté là n'ayez crainte toutes les conventions qui ont été signées sont déjà provisionnées donc il n'y a rien qui va s'arrêter ce qui est en cours jusqu'à la fin d'année il n'y a aucun problème c'est assuré le seul regret qu'on peut avoir c'est la lenteur de nos services ou de nos directions à mettre en main des opérations il y a énormément d'opérations comme vous avez vu bon madame Sandra Lévi-Agami intervenu aussi c'est que comme vous savez c'est beaucoup plus lent à mettre en oeuvre maintenant parce qu'il y a tout un circuit et puis ensuite il faut venir vous voyez parce qu'il faut qu'on le présente on ne peut plus décider par une commission ou déléguer à un ministre tout ce qui est aide financière ou intervention c'est même jusqu'au dégrèvement d'impôts comme les crédits d'impôts tout ça et bien ça va d'abord en conseil des ministres en communication ensuite ça arrive ici à l'assemblée pour la CCBF une fois que c'est adopté ça revient ensuite au gouvernement une fois qu'on est reçu on ne peut pas encore passer en conseil des ministres on doit attendre les 15 jours en procédure d'urgence si on ne met pas procédure d'urgence c'est un mois de délai donc et oui et oui mais moi je suis face à un texte et je respecte le texte donc je je travaille à l'intérieur des textes donc une fois que c'est adopté l'arrêté et bien l'arrêté part à la publication rendu exécutoire et puis ensuite les signatures de convention et l'exécution mais à ce moment là c'est provisionné déjà il n'y a pas de problème voilà ce qui arrive après l'heure le train étant déjà parti il faut attendre le train suivant voilà le train il ne fait jamais marche arrière le train avance toujours voilà donc on est dans cette situation là donc c'est juste pour vous rassurer concernant l'environnement ils ont de quoi finir l'année et tout ce qui est en cours est assuré et on donne plusieurs plusieurs centaines de millions de francs au secteur de l'environnement certainement insuffisant mais il n'y a pas que l'argent qui compte dans l'environnement c'est d'abord notre attitude vis-à-vis de l'environnement on doit commencer par réformer ce qu'il y a dans notre tête dans nos gestes dans nos comportements et ainsi de suite bon je m'arrête là parce que je peux développer pendant deux jours l'environnement voilà on est tous pour l'environnement merci Marourou en résumé merci monsieur Estrosi pour cette bourse d'heure administrative nous passons au vote du total chapitre 973 même vote même vote chapitre 973 adopté chapitre 975 total chapitre 975 en moins 9 500 000 francs merci par intervention même vote même vote chapitre 975 adopté chapitre 976 total chapitre 976 moins 10 millions pas d'observation même vote chapitre 976 adopté chapitre 990 total chapitre 990 positif 575 millions merci monsieur Ruffits merci madame la présidente si j'ai bien compris l'exercice que nous réalisons aujourd'hui grâce peut-être à monsieur Estrosi effectivement parce que les le rallongement des délais aubert fortement les conditions d'utilisation des crédits votés ce qui amène le ministre finalement à récupérer un certain nombre de crédits c'est une des raisons évoquées je suis sûr que ce n'est pas la seule mais on peut le remercier monsieur Estrosi de nous permettre à notre ministre des finances de trouver 735 millions pour financer finalement d'autres choses qui n'étaient pas prévues initialement mais comme l'a soulevé monsieur Fritsch tout à l'heure d'ordinaire ou habituellement ce type de réajustement se fait à l'issue du vote du compte administratif où on constate effectivement le niveau réel des dépenses et celui des recettes et il y a effectivement ce qu'on appelle les reports qui sont réutilisés au cours d'un d'un collectif budgétaire pour éventuellement réajuster la politique du gouvernement aux alentours du mai ou juin d'ailleurs monsieur Fritsch a parlé tout à l'heure du mois de juin où il nous donnait rendez-vous et j'espère qu'il sera encore ministre des finances au mois de juin c'est tout le bien que je lui souhaite pour comparer finalement les niveaux de report chaque année pour avoir une sorte de concours de qui a le moins de report c'est bien compris ça enfin ça c'est un autre débat et comme dit Georges on pourrait discuter deux jours à chaque fois de chaque sujet mais j'ai une petite question néanmoins puisqu'il semble certain que l'argent que nous prenons sur ces postes de dépense et qui avait été voté au budget primitif ne sera pas utilisé est-ce que de l'autre côté il est certain des recettes qui avaient été inscrites au budget primitif est-ce qu'il est certain de les recouvrer entièrement pour cette année alors que l'année n'est pas finie est-ce que déjà M. Puchon peut nous rassurer là-dessus est-ce que d'un côté on reprend de l'argent qui avait été inscrit en dépense est-ce que du côté des recettes il a déjà avant la clôture de l'exercice une assurance sur ce qui doit être perçu cette année par rapport à ce qui a été budgété et si tel est le cas est-ce qu'il peut nous donner l'écart qu'il prévoit dans ce qu'on appelle l'atterrissage budgétaire sur les recettes 2008 est-ce qu'on en aura plus que prévu ou moins que prévu et de combien merci M. le ministre merci madame la présidente pour ce qui concerne l'écriture ici alors c'est très simple puisque c'est un dégrèvement donc il y a un trop perçu qu'on vend avec le budget donc il n'y a aucun problème de ce côté là c'est comme des recettes fictives face à des budgets qu'on n'a pas consommé ça s'équilibre on annule c'est comme des écritures d'ordre il n'y a aucun problème sinon en termes d'exécution sur les recettes actuellement on est à plus 1,3% d'exécution de recettes par rapport au budget voilà donc on est au rendez-vous malgré la crise grâce à l'inflation merci madame monsieur roufrich merci madame la présidente est-ce que le ministre peut nous indiquer combien ça fait en monnaie sonnante et frébuchante c'est un plus 1,3% s'il a le chiffre bien sûr voilà le supplément correspond aux valeurs si j'ai donné la valeur il va me créer des dépenses en face 1,359 1,359 malgré la baisse de 1% de TVA moins le DSPE plus les surcharges etc bon bref non globalement c'est pas si mauvais c'est parce qu'on a un bon rendement sur l'IS et l'IT au niveau de la fiscalité indirecte c'est-à-dire sur la consommation nous sommes au rendez-vous sans excédent particulier donc ce qui nous conforte comme je vous ai expliqué lors de notre commission des finances pour le budget 2009 par rapport à nos prévisions de recettes en tenant compte des réalisés de cette année comme étant l'année 2008 l'année la plus difficile donc 2009 étant une année de reprise certainement encore faire pas suffisamment forte mais nous serons là aussi théoriquement au rendez-vous en 2009 M. Fribourg pour les éléments que vous communiquez je vous rappelle que ce que vous encaissez en 2008 au titre de l'IS et de l'IT c'est sur l'activité 2007 si 2008 et la crise est bien présente je ne pense pas que vous puissiez reconduire les recettes attendues pour 2009 ça vous encaissez sur la situation de 2007 vous avez cité les deux impôts sur l'activité économique si effectivement en 2008 l'activité économique est au plongeant vous ne pouvez pas nous faire croire qu'on va reconduire les recettes que j'ai eues en 2008 sur une activité 2007 combien même lorsque vous parlez de reprise sur ces deux impôts on jugera votre réalité de la reprise en 2010 ça ne peut pas se faire en 2009 seul l'impôt sur la consommation pourra véritablement suivre notamment la TVA moi vous êtes francs c'est bien sûr la réalité de la situation de l'exercice économique des entreprises de 2007 que vous encaissez en 2008 alors on attend le rendez-vous ne vous faites pas croire que vous allez reconduire ces recettes alors que tout le monde reconnaît ici y compris vous qu'il y a la crise et la crise s'est fortement engagée sur 2008 monsieur le ministre oui je voudrais juste rassurer monsieur Fébaud de ce côté là en 2007 l'économie n'était pas si bonne à cause de cette instabilité que vous connaissez et l'atmosphère n'était pas du tout bonne et même les commerçants se plaignaient de ralentissement de la consommation cette année je ne dis pas que cette année c'est meilleur mais l'estimation de 2009 concernant l'IS et l'IT dans ce que nous avons effectué nous autorise à penser que nos prévisions seraient au rendez-vous tout simplement parce que notre visibilité est au niveau des investissements réalisés au niveau de la commande publique la relance de la commande privée et aussi la consommation puisque la consommation en 2008 n'a pas baissé par rapport à 2007 et ça se traduit pour les entreprises à de l'activité économique donc de ce fait les paramètres sont toujours au rendez-vous et je dirais même que s'il y a une telle crise comme vous avez vu dans les journaux et à la télé sur le plan mondial et que nous n'ayons pas subi un choc comme dans les pays extérieurs tout simplement parce que nous bénéficions encore de cette bulle dans laquelle nous vivons malheureusement les filières confrontées à la concurrence internationale et qui vivent de cela tout comme ATN et vivent sur cette concurrence internationale ces filières-là sont par contre très chahutées mais sinon au niveau de notre intérieur les chiffres que nous avons nous autorisent à penser que nos paramètres sont au rendez-vous voilà Madame la Présidente Merci Monsieur Ruffridge Merci Madame la Présidente donc je poursuis ma petite réflexion il y a bien donc 1,359,000,000 de plus en recettes pour cette année avait-on besoin de faire ces réajustements de crédits en dépenses alors que vous savez pertinemment vous avez plus d'argent que ce qui n'était prévu ça c'est ma première question et puis c'est pour informer aussi mes collègues de la majorité qu'il y a bien un excédent de 1,359,000,000 est-ce qu'on avait besoin d'aller faire ces réajustements sur les dépenses mais peut-être que oui et d'autre part je voudrais savoir vous avez parlé du DSPE c'est vrai qu'on ne va pas refaire le débat du DSPE mais maintenant que vous connaissez les décisions qui ont été prises par le Conseil d'Etat est-ce qu'il n'y avait pas lieu là de réajuster les prévisions budgétaires au cours de ce collectif voilà merci Madame la Présidente M. le ministre Oui Madame la Présidente évidemment qu'il faut assainir les comptes comme on est en train de faire dans l'exercice même concerné et non pas sur l'exercice suivant parce que le dégrèvement concerne cet exercice donc on le ramène à l'intérieur de cet exercice pour une bonne photographie de la comptabilité quand bien même aujourd'hui on a cette augmentation de recettes comme c'est affiché nous ne sommes pas à l'abri au moment de la comptabilisation des comptes définitifs d'avoir des variations donc nous devons être prudents de ce côté là il vaut mieux réduire ce qui n'a pas d'incidence puisqu'on n'a pas consommé des dépenses et enlever le dégrèvement puisque c'est une recette qui ne doit pas rester puisque c'est un dégrèvement donc une recette fictive donc de ce côté là il n'y a pas de problème il faut faire comme cela il ne faut pas laisser des crédits dormants il faut les utiliser ou les redéployer donc le surplus si vraiment à la clôture des comptes et une fois qu'on aura comptabilisé dans nos comptes administratifs le vrai surplus et bien ce surplus viendra abonder en collectif budgétaire en 2009 pour des opérations nouvelles ou pour compléter des opérations insuffisamment votées voilà madame la présidente nous passons au vote du chapitre 990 même vote ce chapitre est adopté chapitre 991 total chapitre 991 positif 160 millions merci monsieur Fribour merci madame la présidente deux questions simples la transaction avec le DT vous avez parlé d'un chiffre de 4 milliards c'est fait et vous avez mis en avant le fait qu'il faut payer donc au titre de ce chapitre vous avez cité le cas de l'EDT donc si vous mettez en application les dispositions de dépenses c'est que la situation de transaction est terminée ou alors parce que là je pense qu'on aurait pu attendre que les choses se terminent ne nous dites pas qu'il y a urgence à payer ça parce que c'est toujours en discussion de transaction un mot quel est l'intermédiaire qu'on doit payer encore là-dedans monsieur le ministre voilà merci oui alors ici ça ne concerne pas l'accord transactionnel c'est juste une provision qui est demandée par l'ordonnance du tribunal donc on a passé l'écriture pour respecter la demande mais l'accord transactionnel porte sur 2009 donc en 2009 on aura à préciser les modalités de ce financement si l'accord transactionnel est homologué par le tribunal voilà ce n'est pas 4 milliards 4 milliards c'est ce qui est réclamé par l'EDT mais l'ordonnance du tribunal administratif fixe le chiffre à 3 milliards 200 et quelques et les discussions d'accord transactionnel est à 1 milliard 8 alors je ne veux pas en développer davantage comme je disais précédemment n'étant pas en charge de ce dossier je préfère que ce soit le ministre concerné qui viendrait vous expliquer ce dossier et qui vous donnerait tous les détails parce qu'on aura à revenir devant vous concernant ce dossier voilà merci madame la présidente donc je ne pourrais pas en dire plus sur ce dossier là merci monsieur Fritsch madame la présidente je veux juste demander au ministre de nous faire une petite mise au point si j'ai bien compris ce qu'il vient de nous dire avant la réponse à monsieur Frébeau le ministère des finances donc dispose aujourd'hui d'un petit bas de laine 1 milliard 3 quelque chose comme ça c'est la raison pour laquelle monsieur le ministre je vous interculez ce matin sur ce que vous avez retiré à la prévention chose un peu sensible parce qu'en fin de compte ce qui ne nous comprenait pas dans ce collectif budgétaire c'est comment vous avez opéré pour les choix des différents ministères sur lesquels vous avez ponctionné les 755 millions que l'on trouve les 735 millions que nous trouvons en bas de tableau parce qu'en fin de compte s'il fallait faire bien les choses respecter une bonne répartition de l'économie vous auriez pu le faire sur pratiquement tous les ministères puisque vous arrivez en fin d'année tout le budget enfin sauf peut-être le vôtre mais sur tous les chapitres et donc avoir une solidarité que tous les ministères participent à ce 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 que vous opérez in fine même si vous ne l'utilisez pas mais l'orthodoxie budgétaire encore une fois le commandé vous avez votre petite cagnotte vous en prenez à certains ministères la question c'est pourquoi pas tout le monde parce qu'en fin de compte on a l'impression qu'ici vous faites un choix qui dans 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 les explications nous échappe un petit peu c'était c'était la question que je voulais poser ce matin et et vous demandez en fin de compte lorsqu'on parle de choses urgentes de choses importantes pourquoi par exemple les subventions aux agriculteurs pourquoi les études sur le tourisme pourquoi la prévention et pas autre chose vous êtes d'accord avec moi vous avez fait un prélèvement partiel monsieur frébeau monsieur madame président je retiens vos chiffres la demande de l'EDT 4 milliards l'ordonnance 3 milliards transaction 1 milliard 8 il va falloir qu'on m'explique comment une société qui gagne par voie d'ordonnance subitement abandonne 1 milliard 2 si tu veux dans la part de l'EDT je suis curieux de savoir ça franchement je suis curieux c'est ce que vous avez annoncé et vous reportez ça sur votre collègue pour les détails je l'attends j'ai retenu les chiffres gagner par voie d'ordonnance et ensuite aller dire ben non j'abandonne une grande partie je suis sceptique je sais pas c'est quoi le deal derrière mais je suis sceptique honnêtement qu'on sait que les gens ont des difficultés le prix de l'électricité franchement je suis sceptique je connais pas d'entreprises ou de personnes qui ont gagné devant la juridiction administrative par voie d'ordonnance une décision de justice qui abandonnerait une partie de son gain comme ça là je pense qu'il y a matière à travailler la question mais peut-être qu'on sera au rendez-vous au mois de juin Madame Lévia Gagne Oui Madame la Présidente je voudrais pas rentrer trop en détail sur cette question mais si j'ai bien compris il s'agit là d'une décision de justice en première instance c'est ça très bien dans l'administratif voilà donc il n'y a pas eu d'appel de la décision donc je voudrais avoir des éléments là-dessus parce que 4 milliards à sortir est-ce que ça valait pas le coup d'aller en appel Monsieur le ministre Merci Madame la Présidente comme je disais précédemment je ne peux pas développer davantage sur ce dossier il faut que le ministre de l'économie soit là pour vous expliquer dans le détail ce dossier je pense qu'il reviendra devant vous parce que si l'accord transactionnel est homologué par le tribunal donc il faudra financer cette pénalité due à des décisions antérieures bon donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce que pour en discuter il faut vous donner il faut que vous ayez tous les dossiers complets donc ça ne sert à rien de parler parce qu'il y a des jugements il y a des dossiers il y a des calculs il y a un tas de choses qui forment un dossier assez conséquent et ça a valu des heures et des jours de négociation bon ceci je laisse au ministre de l'économie puisque c'est son dossier ce n'est pas le mien et je ne pourrais pas en dire plus en concernant l'autre question du représentant Fritsch concernant le choix des opérations qui sont concernées dans la diminution je pense que lui-même il a déjà la réponse parce qu'il connait bien les finances publiques et il sait comment ça fonctionne et il voit bien que là où on peut enlever c'est parce qu'il y a des reliquats disponibles et bien sûr ça ne porte pas sur le fonctionnement des services puisque eux ils ont déjà provisionné sur les 12 mois donc forcément les dossiers qui ne sont pas parvenus ou qui ne sont pas engagés et bien concernent le budget des actions des interventions donc c'est là-dessus qu'on prélève comme étant des crédits et bien dit possible à diminuer puisque de toute manière on est dans le fonctionnement et le budget est clos depuis le 30 novembre mais aucune possibilité d'engager d'autre donc tout ce qui est provisionné ou en cours c'est pris en compte donc chaque fois que ce n'est pas pris en compte et en plus ces opérations-là ont été vues avec les ministères concernés donc nous avons l'aval des ministères qui sont concernés mais si vous aviez vu le compte administratif 2007 lorsque je vous ai présenté qu'il y avait 11 milliards d'excédents du fait des non-consommations je vous aurais donné comme ça dans le détail vous auriez été scandalisé d'avoir 11 milliards de non-consommés en fonctionnement oui mais je ne joue même pas à ce jeu-là parce que je sais bien que nous ne sommes pas ici pour ça mais pour faire avancer nos dossiers voilà c'est juste pour dire que ces liens ce n'est que des ajustements voilà merci nous passons au vote du total chapitre 991 qui est pour 28 pour qui s'abstient 19 abstentions chapitre 991 adopté total général total général en plus 735 millions en moins 735 millions pour un solde 0 marourou la discussion est ouverte nous passons au vote de l'article 1 même vote même vote l'article premier adopté article 2 article 2 les autorisations de programme voté au budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008 sont modifiées comme suit total chapitre 914 en plus 450 millions la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote qui est pour 29 pour qui s'abstient 18 abstentions chapitre 914 adopté chapitre 915 total chapitre 915 1 milliard en plus marourou nous passons au vote même vote même vote chapitre 915 adopté total général total général 1 milliard 450 millions en plus on solde 1 milliard 450 millions en plus marourou nous passons au vote de l'article 2 même vote article 2 adopté article 3 article 3 les crédits de paiement votés au titre des dépenses en capital du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008 sont modifiés comme suit alors nous avons chapitre 910 santé en moins 1 milliard marourou nous passons au vote même vote chapitre 910 adopté chapitre 915 chapitre 915 transport en plus 1 milliard marourou monsieur Fritsch madame la présidente je sais pas sur le chapitre 910 il y a moins 1 milliard pour la santé vous avez fait ça quand il était en Nouvelle-Zélande monsieur monsieur Jean-Christophe Buissot président du groupe Totato Aya vous acceptez qu'on retire 1 milliard à la santé alors qu'il y a 1 milliard d'excédents alors qu'il y a 1 milliard 3 d'excédents monsieur le ministre nous l'a dit c'est une abstention moins cotation moins marourou nous passons monsieur le ministre je vais donner l'explication à notre représentant et je vois qu'il est infatigable il a pris du café cet après-midi alors là ah oui mais vraiment il maîtrise bien les finances il n'y a rien à dire ah oui c'est un champion alors je vais vous dire c'est avec son accord avant même qu'il parte en Nouvelle-Zélande ça concerne la construction d'un nouvel hôpital comme il y a un peu de retard dans la liquidation de ses crédits de paiement avant la fin d'année donc on lui enlève le milliard et l'année prochaine on le remettra voilà au moment pour la liquidation mais le chantier tel que c'est prévu continue à avancer les CP comme je disais il ne faut pas les geler il faut les utiliser pour les liquidations de factures et donc comme il ne liquide pas avant le 31 décembre on peut l'utiliser c'est ça la gestion active des CP je dis ça pour mon successeur merci monsieur Fritch c'est un petit malin et je comprends maintenant pourquoi il est tout seul aujourd'hui à défendre ce collectif budgétaire il a fait exprès il a envoyé les uns en termes et d'autres en mission et vous savez j'aurais été ministre et comme un pensionnat au 964 de l'agent j'aurais demandé un engagement du remboursement de mes faits de fonctionnement parce que connaissant connaissant monsieur Puchon je suis sûr qu'il a arrêté les mandatements dès le 15 novembre dernier en arguant du fait qu'il n'y a plus d'argent et aujourd'hui il en trouve partout et il en a même dans sa laine petit malin bon mais on s'abstient quand même Marou nous passons au vote du chapitre 915 même vote chapitre 915 adopté chapitre 916 chapitre 916 urbanisme habitat et foncier plus 230 millions Marou pas d'observation même vote chapitre 916 adopté chapitre 951 chapitre 951 gestion financière moins 230 millions Marou même vote chapitre 951 adopté total général total général en plus 1 milliard 230 millions en moins 1 milliard 230 millions pour un solde 0 merci pour l'article 3 même vote article 3 adopté article 4 article 4 est autorisé la modification de l'ibélée suivante au lieu de AP 217 2007 subvention au PH construction de logements sociaux habitat groupé lire AP 217 2007 subvention au PH construction de logements sociaux habitat groupé et aménagement des dépenses des dépendances merci pas d'observation même vote article 4 adopté article 5 article 5 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française marourou monsieur fritch madame la présidente je voudrais vous demander une suspension de séance pour que je récupère toutes les voix de l'UDSP ici je voudrais voter contre cet article article 5 et remplacer le président de la Polynésie française par le ministre des finances en fin de compte on a plus confiance en lui qu'en le président de la Polynésie française vous êtes d'accord si c'est pour la séance monsieur Bissot merci madame la présidente je ne suis pas beaucoup exprimé sur ce dossier je me suis beaucoup exprimé par contre en commission je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les représentants que ce soit les représentants qui ont voté favorablement ou les représentants de l'opposition qui se sont abstenus d'abord pour la qualité du débat je pense que dans les questions qui ont été posées aux ministres on reconnaît je dirais la pertinence à la fois de ces questionnements mais aussi du souci que nous avons tous au regard notamment de notre compagnie aérienne et aussi de la gestion des finances publiques je n'ai pas souhaité beaucoup intervenir parce que mon souhait au fond était que ce dossier ne soit pas l'objet de polémiques et je suis heureux aujourd'hui au nom du groupe que nous puissions enfin intervenir pour permettre à notre compagnie aérienne de continuer à voler c'est vrai que la situation n'est pas évidente et les questionnements tout à l'heure sur l'avenir et notamment sur la capacité de la direction générale de cette compagnie de pouvoir réellement proposer un plan de développement de cette compagnie pour faire en sorte que nous n'ayons pas malgré tout et malgré une situation financière difficile sur le point international systématiquement à mettre la main dans les poches des contribuables puisque ce sont nos impôts réellement qui payent les déficits de cette compagnie voilà donc merci encore une fois et évidemment sur les autres sujets qui ont été abordés qui sont des sujets importants il est bien clair que la position que nous prenons aujourd'hui sont des positions qui permettront aussi de pouvoir honorer les autres dépenses de ce collectif budgétaire merci nous passons au vote de l'article 5 et ensuite je donnerai la parole à monsieur Hiru Tefariri article 5 même vote même vote adopté monsieur Tefariri Aïtiao mana wha-hamma mora aïtatot papu'i al ou ho-otano ou ho-otano na tatu irakouanay hanida to tatu para tineo te aporahe inni tatu poru e ma isi te e tunguparou notume o iteo e ni é i te tunguparou et te itinui te rea tono wheruira o iteo ta uporou e ma we re C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Par contre, comme certains l'ont dit, je trouve regrettable qu'à chaque fois, on revienne avec des collectifs budgétaires pour redresser la situation. Parce qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas de lisibilité sur ce qui se passe après. Et peut-être qu'on devrait être beaucoup plus réaliste dans nos ambitions par rapport à cette compagnie et finalement nous dire, dès le départ, dans le budget initial, combien la compagnie va nous coûter de sorte de venir juste sur des correctifs, on va dire, moins importants. Je sais bien que la conjoncture internationale nous a pas forcément permis de faire face à toutes les difficultés. Ceci dit, je souhaite qu'on ne revienne pas, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, tous les trois mois en demandant un milliard de plus, qu'on nous dise d'entrer pour le budget 2009, combien va nous coûter la compagnie aérienne. Et sachant que c'est un investissement, puisque quelqu'un disait tout à l'heure, 72% des touristes sont transportés sur cet avion. Deuxième point, pour ce qui concerne l'affaire EDT, je souhaite vraiment qu'on ait davantage d'éléments. Si vous pouvez faire parvenir à votre collègue ma demande, parce qu'il me semble quand même un peu difficile à comprendre qu'on nous demande de payer 4 milliards et que la Polynésie ne fasse pas appel de cette décision. Je n'ai pas le fond du dossier, mais j'en ai entendu parler. Et c'est pour ça que j'ai un petit quai tout à l'heure, que je me suis abstenue. Je souhaiterais avoir davantage d'éléments, parce que si je n'ai pas ces éléments, je ne pourrais pas voter le budget conséquent pour l'année prochaine. Merci. Merci. Bonjour, M. Giraud. Merci. 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 Je ne vois pas la voiture. Il n'est pas en train de faire toujours pas y compris. Je ne veux pas faire le sorte de la voiture. J'y ai qu'à l'image de la voiture. Il ne faut pas parler de quelque chose de la voiture. Je ne veux pas en dire. Et il ne faut pas faire la voiture. Il ne faut pas le faire. C'est une autre voiture sur le tromper. C'est une autre voiture. C'est une autre voiture. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Je vous remercie. 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 Et c'est vrai que c'est facile de signer des renouvellements de concessions. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.